Monsieur le Président du pays, mesdames et messieurs, chers collègues, messieurs les sénateurs, excusez-moi, mesdames, messieurs de la presse, chers amis du public, chers internautes, Alors, avant que les doigts ne se lèvent dans l'hémicycle, je souhaiterais, au nom de l'UPLD, adresser toutes nos excuses pour ce retard, s'agissant de notre dernière séance de la session, de l'intercession plutôt, et on va dire de l'année de mandat que nous avons eue, puisque la prochaine va démarrer l'ouverture de la session administrative. Et s'agissant également d'une séance au cours de laquelle nous allons débattre, bien entendu, d'une partie du redressement de nos comptes sociaux, à travers la première LP que nous allons examiner conformément au vœu de la conférence des présidents, mais s'agissant également d'une séance au cours de laquelle nous allons devoir rendre un avis important, un avis politique, sur notre détermination par rapport aux propositions de modification de la loi électorale, et à propos de laquelle, en conférence des présidents, nous nous sommes entendus pour départager un peu cette séance en deux temps. La première étant celle de l'examen de la loi de pays portant sur l'évolution des dépenses des produits de santé à travers les produits pharmaceutiques. Mais nous avions prévu, me semble-t-il, que nous puissions dégager un comité de travail qui allait parallèlement à l'examen de cette loi de pays, produire la réflexion dans la salle des commissions, pour ensuite pouvoir arrêter un avis consensuel le plus large possible sur l'avis que nous devons rendre à propos de la proposition de modification de la loi électorale. Alors, je sais que nous allons devoir suspendre sur le coup de midi et demi, donc je proposerai que, dès la suspension, les présidents de groupe puissent se réunir pour déterminer ou choisir les deux représentants de leur formation qui pourraient composer ce comité de réflexion. Et dès la reprise de nos travaux, vers 14 heures, on pourrait effectivement demander à ce comité de travail-là de se mettre en réunion dans la salle des commissions, pendant que nous allons continuer à examiner la loi de pays relative, comme je disais, à la maîtrise de l'évolution des dépenses de santé, s'agissant d'une loi de pays qui comporte quand même 68 articles, donc qui va nous prendre du temps quant à nos positionnements par rapport à cet acte. Donc voilà, mesdames et messieurs, sur ce, bonjour à tous, et je déclare donc la séance ouverte. Je demande au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convoquation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 7 avril 2011. Mesdames, messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polisie française tiendra la première séance de la session extraordinaire le mardi 12 avril 2011. Je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. Anthony Giros. Merci, veuillez faire l'appel des représentants. Mme Algon-Hema, présente, M. Alpha Théary, présente, Mme Bob Dupont-Camara, présente, M. Bissot-Jean-Christophe, présente, Mme Brimond-Madeleine, présente, Mme Broudien-Rosine, présente, Mme Chavé-Dachné, présente, Mme Kroos-Valentina, présente, M. Droulet-Jacques, présente, M. Floss-Gaston, présente, Mme Frébo-Jouel, présente, M. Frébo-Pierre, présente, Mme Galnon-Minari, présente, M. Gérard-Santoni, présente, M. Anderson-Georges, présente, Mme Hirschand-Nutea, présente, Mme Isale-Heifara, présente, M. Coltay-Benoît, présente, M. Komitini-René, présente, M. Lisan-Marcelin, présente, M. Mamato-Hil-Tapu-Victor, présente, Mme Anoutaï-Lévi-Aganis-Sandra, présente, Mme Maraya-Ema, présente, M. M. Mareil-Ratayna, présente, Mme Marie-Tirak-Mérotoliliane, présente, Mme Mata-Oleouni, présente, Mme Matich-Viana, présente, Mme Merseron-Armel, présente, M. Moutam-Thoma, présente, M. Léna Tawiti, présente, Mme Olivier-Marise, présente, Mme Opa-Afo-Anik, présente, Mme Parker-Elliano, présente, M. Paul-Yé-Tekinoui, présente, M. Rapoto-Jean-Marise, présente, Mme Rechton-Monique, présente, M. Romain-Taro-Fenon, présente, Mme Sajmaïna, présente, M. Salmon-Tiennes, présente, M. Phil Chilip, présente, Mme Saint-Joukharita, présente, Mme Tayata-Chantal, présente, Mme Tawattama-Julette, présente, Mme Tama-Françoise, présente, Mme Tanné-Thérèse, présente, M. Tansou-Roubert, présente, M. Thion-Tourourou, présente, M. Téphare-Ri-Royti, présente, M. Tuméharo-René, présente, M. Théry-Payamita, présente, Mme Théorata-Sylviane, présente, Mme Théora-Justine, présente, M. Tonson-Gastan, présente, M. Tawis-Mail, présente, Mme Pichobia-Catherine, présente, Mme Guermondon-Béatrice, présente, M. Venodon-Clarence, présente. Merci, veuillez donner l'élector des procurations. M. le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Hichon-Nolote à Mme Opa-Fouane, de M. Venodon-Clarence à M. Frenor-Ou-Mataroua, de M. Lison-Marcelin à Mme Sylvain-Tiroatea, de Mme Maraya-Ima à M. Mita-Tri-Payer, de M. Tiong-Tourourou à Mme Rosine-Brodien, de Mme Isale-Fara à M. Komitini-Runi. Voilà, Marourou, je demande au secrétaire général de donner la lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence du président propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports d'un projet de loi de pays et d'un avis. Voilà les joints. Point 3, examen de la correspondance. Point 4, clôture de la session extraordinaire. Et point 5, clôture de la séance. Merci, je demande à notre Assemblée d'approuver cet ordre du jour qui est pour, à l'unanimité, donc l'ordre du jour est approuvé. Nous passons donc maintenant au deuxième point de notre ordre du jour, à savoir l'examen des rapports d'un projet de loi de pays et d'un avis. Donc, je vous demande de vous reporter au rapport 23-2011 sur le projet de loi de pays relative à la maîtrise de l'évolution des dépenses des produits de santé et des produits et prestations remboursables. Est-ce que le gouvernement veut intervenir, M. le ministre, sur l'économie générale de ce projet de loi de pays ? Oui, il y aura ma président, M. le conseiller. La loi de pays que nous allons présenter aujourd'hui concerne donc les... C'est une des trois lois que le pays m'a présentées concernant les mesures que nous devons prendre pour résorber le déficit de la protection générale généralisée. Là, on met l'accent aujourd'hui sur les médicaments puisque c'est un des facteurs qui a aggravé le déficit de l'assurance maladie. Notre projet de loi consiste donc à essayer de ne pas aggraver le déficit à charge pour le pays de prendre en charge les déficits des années antérieures pour que l'on puisse justement continuer notre protection en assurance maladie. Alors, le projet de loi d'aujourd'hui va normalement engendrer une économie qui a été calculée à 1 milliard. C'est donc le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Merci, M. le ministre. Je vais demander à Mme Chantal Tahiata, en sa qualité de rapporteure, de bien vouloir présenter son rapport. Merci, M. le Président, M. le Président du pays, M. les ministres, M. le Président de l'Assemblée, chers collègues, Tato Porwa, Farimi, Tapo, Noterfa. Par lettre 8654 PR du 26 novembre 2010, le Président de la Polynésie française a transmis, au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française, un projet de loi du pays relative à la maîtrise de l'évolution des dépenses des produits de santé et des produits et prestations remboursables. La délibération 98-166 APF du 15 octobre 1998, modifiée relative à la maîtrise de l'évolution des dépenses pharmaceutiques, a fixé les règles relatives à la prescription et à la dispensation des médicaments, ainsi qu'à la prise en charge par les régimes de protection sociale. C'est ce cadre réglementaire modifié par la délibération 2003-164 du 9 octobre 2003 que le gouvernement propose de réformer, afin d'une part de contenir les dépenses de santé et d'autre part de renforcer la qualité du système de soins. A été introduit en 2003 le principe de substitution par une spécialité générique ou une spécialité essentiellement similaire figurant au guide des équivalents thérapeutiques sans qu'aucune restriction de prise en charge en cas de refus de substitution par le patient n'ait été prévue pour assurer l'effectivité de la mesure. La faculté de substitution était de surcroît limitée au générique, figurant soit dans le guide des équivalents thérapeutiques, soit dans le répertoire des génériques. Or, le premier texte n'est plus actualisé depuis 2003 et le second ne comporte pas la totalité des génériques existants. L'objectif de la présente loi du pays est de permettre une substitution à l'ensemble des génériques en supprimant la référence aux deux corpus médicaux précités. La durée de délivrance d'un médicament est strictement limitée à une période de 28 jours. Cette disposition doit être assouplie dans certains cas préalablement définis et dans les circonstances particulières suivantes. Un traitement de 12 semaines qui aurait un coût inférieur à 3 délivrances pour 28 jours. Les pertes fréquences d'ordonnance, les erreurs d'interprétation entre délivrance à 28 jours et prescriptions à 28 jours, multiplient les consultations chez le médecin traitant. Il est donc intégré dans le projet de texte la possibilité d'autoriser la délivrance des médicaments présentés sous un conditionnement trimestriel et de permettre la délivrance pour 28 ou 30 jours selon le conditionnement dans le cadre de la plus stricte économie. Suppression de la condition d'ASMR pour la prise en charge ou le remboursement des médicaments. La délibération 98.166 APF précité a instauré le principe selon lequel, parmi les spécialités pharmaceutiques ayant un service médical rendu ASMR, A, B ou C, seules celles ayant une amélioration du service médical rendu ASMR inférieure à 3 sont prises en charge. En conséquence, les médicaments innovants et les associations de médicaments ne peuvent pas être pris en charge car ils n'ont pas d'ASMR, pas de référence possible à un médicament existant. L'ASMR ne tient pas compte des posologies et donc de l'éventuelle amélioration de l'observance thérapeutique lorsqu'un médicament nécessite une prise simplifiée. La prise en charge de nouvelles spécialités pharmaceutiques uniquement sur la base d'ASMR en supprimant la condition d'ASMR afin de pouvoir admettre au remboursement les nouveaux médicaments et les médicaments qui seraient moins chers est donc nécessaire. L'instauration de tarifs de responsabilité pour les dispositifs médicaux, produits et prestations. Les dispositifs médicaux, les dispositifs de diagnostic in vitro sont actuellement pris en charge sur la base du prix facturé, ce prix pouvant différer de manière importante d'un fournisseur à l'autre. Il est donc nécessaire de prévoir un tarif de responsabilité pour les dispositifs médicaux, produits et prestations afin de permettre l'instauration d'un seul tarif de remboursement pour un même article. Réactivation et adaptation de la commission de prise en charge des produits de santé. S'agissant des spécialités commercialisées antérieurement à 2003, la délibération 98-166 APF prévoit que l'évaluation de la nécessité de le maintenir au remboursement est effectuée par une commission par prévision année par année en partant de 2003 en fonction de deux éléments, l'efficience de la spécialité SMR et son coût. Le rôle de la commission doit être adapté pour donner un avis sur l'admission à la prise en charge des produits de santé, ne répondant pas aux conditions de prise en charge selon les textes en vigueur, la révision de la prise en charge de certains produits de santé et le circuit de distribution de certains médicaments. Cette admission dérogatoire se justifierait par la nécessité d'admettre au remboursement des spécialités n'ayant pas SMR A, B ou C, mais certes et grandes dans le traitement de pathologie typique à la Polynésie française. Sur proposition de la commission, la liste des produits de santé admis à la prise en charge et le circuit de distribution de certains médicaments seront fixés par arrêté pris en Conseil des ministres. La présidence de la commission sera assurée par un médecin-inspecteur de la direction de la santé désigné par le directeur de la santé, redéfinition d'un éventail de sanctions administratives, financières et pénales. Enfin, ce projet comporte un titre concernant les sanctions auxquelles s'exposent les professionnels en cas de non-respect de la réglementation. Le présent projet de texte comporte non seulement des solutions aux problèmes posés par la réglementation en vigueur, mais il crée aussi de réelles mesures permettant de réaliser des économies au niveau des dépenses de santé. Ces mesures portent notamment sur l'amélioration des mentions à apporter sur les prescriptions, respect des indications thérapeutiques remboursables, médicaments d'exception, la mise en place de tarifs de responsabilité sur les dispositifs médicaux et les dispositifs de diagnostic in vitro actuellement remboursement sur le prix facturé et la mise en place d'une commission émettant un avis sur la prise en charge des médicaments non remboursés en tenant compte des spécificités locales les pathologies endémies. Pour tous ces motifs, il devient une nécessité, voire une urgence, de réformer cette réglementation. Le rapporteur propose donc à ses collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de la Santé et de la médecine traditionnelle d'adopter le projet de loi du pays six jours. Merci. Donc, la discussion générale est ouverte. Pour ce dossier, nous avons M. Hirote Farere. Oui, M. le Président. Président, je vous remercie de la parole à M. le Président. Nous sommes Rien, le motora, le motora, le motora, le motore, le motore du Té Piatumou etoua, le motore du toupé, le motore du toupé, tout le motore du toupé. Le motore du toupé de Tatoou est donc dépris à la fin de nos deux. C'est ce qu'il faut. Il n'a pas de répergrables à l'exécution. C'est ce qui nous a donné. La répergrables, c'est ce qui nous a donné. Le grand-mère, tu n'as pas une répergrables à l'exécution. Il n'a pas vu que nous avons fait l'exécution. Il n'a pas vu que nous avons fait l'exécution. Il se fait l'exécution. C'est parti. 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 médicaments génériques, toute sa place dans le traitement médicamenteux des pathologies. Mais dans la réalité, le résultat escompté n'était pas au rendez-vous pour les raisons suivantes. Les médecins jouaient plus ou moins le jeu pour perscrire du générique. Les pharmaciens avaient surtout un rôle de conseiller dans la substitution et ne pouvaient bien évidemment pas obliger le patient à prendre le médicament générique. Les patients étaient plus ou moins réticents à accepter le médicament générique lorsque le médecin a prescrit le médicament de référence. Que dire des architectes éloignés où les populations n'ont pas forcément toute l'information nécessaire sur le générique et sont parfois réfractaires à toute substitution. Donc ce projet de loi va intensifier cette dynamique pédagogique en rendant obligatoire quand ils existent, la prescription, la délivrance des médicaments génériques, en laissant néanmoins une marge de manœuvre aux prescripteurs qui ne souhaitent pas la substitution. Ces prescripteurs ont cette liberté de mettre sur l'ordonnance la mention non-substituale qui interdit aux pharmaciens de délivrer le médicament générique. Cette liberté des prescripteurs ne doit pas se généraliser, sinon ce projet de loi ne servirait à rien quand on sait que les patients ont prise confiance en leur médecin. La maîtrise de l'évolution des dépenses des produits de santé et des produits et prestations remboursables passe par une grande participation des prescripteurs qui sont la locomotive de cette dynamique. Les patients ont aussi cette liberté de refuser le médicament générique, mais cette liberté a un coût, car ils devront payer la différence. Quant aux pharmaciens, la délivrance des génériques ne pose pas de problème, mais sachez que tous les médicaments ne sont pas forcément des génériques. En conclusion, j'espère que ce projet de loi concernant les médicaments n'est que la première étape importante dans la maîtrise de l'évolution des dépenses des produits de santé et que d'autres projets de loi suivront dans ce sens, car la prévention sanitaire est primordiale et il faut redonner aux structures médicales périphériques tous les moyens humains et financiers permettant l'accès au soin et à tous les assurés de la Polynésie française. Le défi, M. le Président du gouvernement, est aussi vaste que la superfécie de notre fait noire. Merci de votre attention. Mioran. Merci. Donc nous poursuivons avec l'intervenant du groupe Totato Aïa, M. Robert Anso. Merci, M. le Président. J'ai retenu avec attention vos excuses concernant ce retard qui a duré un peu plus de deux heures. M. le Président, je dois vous avouer que le groupe Totato Aïa a s'apprêté à quitter l'hémicycle, parce qu'attendre deux heures, un quart, ce n'est pas très convivial. Heureusement que l'esprit de construction a prévalu sur toute autre considération, M. le Président. M. le Président Temarou. Et un bonjour, Yorana, à tous les ministres, notamment les collègues nouveaux ministres, Yorana, à mes collègues représentants, bien entendu, un bonjour fraternel, sans oublier les amis de la presse, les internautes et tous les amis qui sont avec nous dans cette salle. Voici peut-être enfin un texte relatif à notre système de santé et à notre couverture maladie qui trouvera certainement l'unanimité. Il a déjà trouvé auprès des partenaires sociaux qui ont souligné la philosophie. C'est ainsi que le CESC a émis un avis plus que favorable à l'adoption de ce texte. Il a également connu l'unanimité de notre Commission de la santé, car selon les propos du rapporteur, il comporte non seulement des solutions aux problèmes posés par la réglementation en vigueur, mais il crée aussi de réelles mesures permettant de réaliser des économies au niveau des dépenses de santé. Voilà bien des mois que nous appelons tous, et pas uniquement dans le domaine de la santé, à la simplification, au toilettage, à la mise à jour de notre droit. Bien des démarches ont été lancées depuis plusieurs mois. Nous avons ainsi récemment étudié la codification du code de travail qui apportera un vrai plus en plus en la matière. Ce texte que nous examinons aujourd'hui vient réaliser un même objectif et semble-t-il avec brio, sachant donc l'entériner. Mais il réussit par ailleurs à aller encore plus loin en mettant en place un système qui permettra à la CPS de faire de substantielles économies. Ce qui vous en conviendrait relève aujourd'hui de la nécessité, surtout vu les problèmes de financement de la PSG connus du fait des problématiques budgétaires. Mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. Les professionnels de santé appelaient ce texte de leur vœu et attendaient son adoption. Ce sera donc chose faite aujourd'hui. Par le biais de ces dispositions, nous aurons la possibilité d'éduquer nos concitoyens au sujet de la consommation médicamenteuse. Les médicaments génériques sont une vraie solution à la maîtrise des dépenses de santé et permettent de s'affranchir des circuits industriels traditionnels. Ce sera ainsi la possibilité à terme de pousser les laboratoires pharmaceutiques qui tiennent le marché, de faire évoluer la pratique et de proposer aux malades des médicaments à un coût parfois plus qu'abordable, tout en respectant la logique économique des marchés de distribution. Ce sera également la possibilité de voir enfin utilisables sur nos territoires du fait de la suppression de la condition d'ASRMN, des médicaments très attendus par les professionnels de santé pour la prise en charge de certaines longues maladies telles que le diabète, l'obésité et bien d'autres. De véritables plaies de notre société qui ravagent nos concitoyens et surtout notre système de santé. Un traitement plus efficace via ces nouvelles prescriptions des patients de fait moins malades, ce sera autant d'économies réalisées par la CPS. La logique du texte est donc un effet levier double. Réduire le coût de certaines prescriptions en favorisant l'usage des médicaments génériques et permettre l'arrivée de nouveaux traitements innovants pour être à la pointe du progrès médical. Il n'en faut pas plus pour nous convaincre sur l'intérêt de ce texte. Et passez, M. le Président de l'Assemblée, rapidement au vote. Je vous remercie de votre attention. M. le Président de la Polynésie française. M. les ministres. Mes chers collègues. Bonjour. Tout à l'heure, j'entendais ma collègue Cathy Buillard dire « Merci, M. le Président, d'avoir nommé une femme à votre gouvernement ». Eh bien, moi, je poserai la question, M. le Président, à quand la parité au sein du gouvernement ? Nous sommes quand même les femmes majoritaires dans cet hémicycle, et puis même dans notre société, les femmes sont majoritaires, alors pourquoi ne pas mettre d'autres femmes ? Voilà, M. le Président. En ce qui concerne notre rapport, je dirais tout simplement qu'à partir du moment où les lois de pays contribuent à l'économie de notre pays, le Tahuéra est toujours favorable. Donc, nous n'avons pas à discuter sur ces propos qui ont été tenus par mes collègues, puisque le rapport lui-même tend vers l'économie de notre caisse de prévoyance sociale, et surtout, notamment, de notre assurance maladie. Voilà, M. le Président. Je n'ai pas d'autres propos à rajouter. Merci de votre attention. Merci, Mme Brénon. Donc, on poursuit avec l'intervenant du groupe qui aura été fait nous. Mme Albon. Merci, M. le Président. Je voudrais saluer M. le Président de la Pondésie française, M. les ministres, et à l'unique femme ministre de ce gouvernement. Il est vrai que je souscris parfaitement. Très souvent, les femmes sont oubliées en termes de nombre et d'équilibre dans le gouvernement, dans les gouvernements. En tout cas, en tant que femme, je souhaite très bon courage et un bon soutien à notre ministre femme de ce gouvernement. Et chers collègues, chers publics, Yorana. En ce qui concerne le texte, le projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui, je voudrais également avoir salué l'ancienne ministre de la Protection sociale généralisée, Mme Teura Eriti, une femme. Et puisque ce texte était arrivé dans les bureaux de notre Assemblée, alors qu'elle était encore en fonction. Alors, le texte, c'est une partie des différents textes que nous avions reçus et examinés, et d'autres encore qui attendent, fait partie, donc, de cette série de textes pour essayer de juguler un petit peu les dépenses ou les difficultés des branches concernant la Protection sociale généralisée. Et celui-ci vient modifier complètement la dernière délibération, donc, de 2003, qui instaurait instituer, commencer à instituer la vente, on va dire, de médicaments génériques. Donc, le fond de l'esprit de ce texte-là, de ce présent texte, c'est effectivement de rechercher des économies par un certain nombre de dispositifs, donc, présentés dans ce texte. Et sachez en tout cas que les économies engendrées par le présent texte sont déjà intégrées dans les trois budgets des régimes sociaux de la PSG pour 2011. Donc, déjà, sur ce point-là, et sur un espace tout à fait permacomptable, le texte doit absolument passer. Il devrait être adopté, n'est-ce pas, M. le ministre ? Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Alors, pour les économies engendrées par les dispositifs introduits dans ce présent texte, il est estimé une économie de 400 millions de francs lorsque nous allons prioriser l'usage des médicaments génériques. Et deuxième économie estimée, ce serait par l'introduction de ce que l'on appelle un tarif de responsabilité à la charge du patient pour ce qui concerne les produits et autres produits de santé, par exemple, les appareillages. Et aujourd'hui, il nous avait été dit que le coût, rien que pour le... en termes d'appareillage pour la branche maladie, était de 1,2 milliard à 1,3 milliard. Et par le fait d'introduire ce dispositif de tarif de responsabilité pour ce qui concerne, par exemple, que l'appareillage, il devrait... ça devrait générer une économie de 300 millions. Donc, globalement, j'ai entendu quelqu'un le dire, on attendrait à travers ce texte-là une économie autour de 800 millions à 1 milliard. Bon. Ça, c'est l'aspect raisonnement purement comptable de ce qu'apporterait ce texte, le projet de loi de pays. Maintenant, il y a tout de même des interrogations. Enfin, moi, j'ai encore toutefois quelques interrogations sur la portée efficace de l'application de ce projet de texte. Même si, à l'intérieur, il est défini des obligations de la part des prescripteurs, donc des médecins, parce que c'est eux qui sont à l'origine, dès le départ, au départ de la chape. Et même s'il y a également des obligations qui sont introduites pour les pharmaciens, donc les officines, et également des obligations et des incitations vives aux usagers, aux patients, et notamment par l'introduction de ce tarif de responsabilité qui restera à sa charge. Si jamais il y a plus un choix de l'usager porté sur le médicament original, au lieu d'un médicament générique. Donc là, la question est véritablement de savoir si, à travers ce texte-là, tous les maillons de la chaîne jusqu'au remboursement de la CPS, est-ce que tous ces maillons-là, est-ce qu'il y aura une véritable cohésion, une véritable appropriation, on va dire, des mesures qui sont introduites dans ce projet de loi de pays ? Pourquoi je m'interroge sur ce point-là ? Parce qu'au cours de la commission législative, il est vrai que dans un des articles, il est indiqué que le prescripteur peut tout à fait émettre sur l'ordonnance la mention « médicaments non substituables ». Ce qui veut dire qu'il n'y a pas véritablement une obligation avérée, affirmée, on va dire aux prescripteurs, de prescrire des génériques. Et que par ailleurs, le conseiller technique du ministre de la santé précédent, nous a d'ailleurs dit, mais les prescripteurs ne sont pas obligés, et c'est bien dans l'esprit du texte, dans un des articles, les prescripteurs ne sont pas obligés de prescrire des génériques. Donc, si dès le départ, il y a un sentiment de non-obligation, il n'y a pas d'obligation affirmée, je pense qu'il y a la chaîne, on va dire, risque d'être compromise, si vous voulez, le résultat recherché à travers de ce texte-là. Donc, je crois qu'il faut, à mon avis, que chaque acteur de la chaîne s'approprie ce texte, a commencé par les médecins. Et puisque, effectivement, le texte de 2003 avait commencé à introduire l'usage de génériques, et il nous avait été dit que ça n'a pas vraiment porté ses fruits, il semblerait que depuis lors, il y a juste une économie d'autour de 200 millions, grâce à quelques prescriptions de génériques. Alors, par rapport à cette interrogation, M. le ministre, je voudrais vous demander quelles mesures incitatives, pour ne pas dire obligatoires, allez-vous mettre en place, et également une mesure de vulgarisation de ce texte-là au sein du public. Deuxième interrogation, il s'agit de ce fameux tarif de responsabilité. Dans le premier dossier qui avait été déposé à notre Assemblée, il y avait également des projets d'arrêté pour mettre la mise en œuvre de ce projet de loi de pays. Et parmi ces projets d'arrêté, il y a celui qui détermine, qui donne la formule uniquement de ce tarif de responsabilité qui serait à la charge de l'usager. Et la formule est celle-ci. Le tarif de responsabilité est déterminé par la liste des produits et prestations remboursables, de ce que l'on appelle le tarif LPPR en euros métropolitains, et multiplié par le coefficient multiplicateur. Enfin, moi qui ne suis pas mateuse, c'est très compliqué. Et je sais que c'est une question qui a pris de longs heures de débat pendant la commission législative parce que nous n'avions pas reçu de réponse en face ou d'éclairage en face. Et je sais également que la commission de santé élargie de la CPS s'est beaucoup interrogé sur la manière dont est déterminé ce coefficient multiplicateur pour ensuite déterminer le tarif de responsabilité qui devra être à la charge du patient. Donc je souhaiterais aujourd'hui, M. le ministre, si vous en aviez la possibilité, je sais que vous venez juste de vous installer si vous en aviez la possibilité de nous éclairer sur la manière dont déjà les prix des médicaments sont fixés et comment ce coefficient multiplicateur intervient, à partir de quels critères, pour ensuite déterminer ce qui revient à la charge du patient ou de l'usager. Ça, c'est donc ma deuxième question. Et puis, pour conclure, on va dire, je le disais tout à l'heure, c'est un dispositif qui vient dans un ensemble dispositif. Et je sais que, à deux gouvernements précédents, il y a eu des réunions, il y a eu des démarches de conduire une réforme, la vraie réforme de la protection sociale généralisée, parce que là, on ne touche qu'une toute infime partie. Mais ça ne répond pas effectivement à la vision globale de la réforme que le pays devrait apporter pour la protection sociale généralisée. Alors je voudrais vous demander, M. le ministre, et c'est d'ailleurs ma dernière question, est-ce que vous vous inscrivez dans la continuité des démarches entre reprises précédemment, à deux gouvernements précédents, dans cette démarche, justement, d'enfin proposer la réforme globale de la protection sociale généralisée. Je vous remercie. Merci, Mme Algon. Donc, Témona, Témomoutou, ne souhaitons pas intervenir. Je rends la parole au ministre pour apporter les réponses aux questions posées. Concernant la continuité de cette démarche, on ne peut qu'y souscrire, puisque c'est une démarche consensuelle pour essayer de sauver notre système de protection sociale. On ne peut qu'y souscrire. Et donc, à la suite de notre réunion d'hier, on a pu bien bien discuter avec les partenaires sociaux. Et donc, on va continuer nos réunions dès la semaine prochaine. Pas cette semaine, parce qu'on est un peu dans la constitution de nos cabinets. On est juste avec nos directeurs de cabinet, surtout. Donc, la semaine prochaine, on va continuer les discussions. Je voudrais insister sur l'urgence de ce texte. Vous savez que les médicaments et les dispositifs médicaux nous coûtent à peu près 10 milliards. Et puis, tous les ans, on génère un déficit d'un milliard. Notre objectif, c'est de ne pas attendre plus longtemps encore, puisque tous les mois, on génère un déficit d'à peu près 100 millions. Donc, il va de sorte que ce texte-là doit passer à tout prix. Je voudrais faire une petite analyse, bien que c'est vrai que j'ai eu le texte hier soir. Je voudrais faire l'analyse de ce texte. Concernant les médicaments génériques, c'est vrai que tout n'est pas générique. Il n'y a que 40% des médicaments qui sont à nos dispositions, à peu près, qui sont à nos dispositions, qui sont des génériques. Donc, on ne peut pas tout transformer en génériques. Il y aura des traitements qui vont toujours garder la molécule originale et ce ne sera pas en générique. Les principaux acteurs qui prescrivent les médicaments, dont sont les médecins. Le Conseil de l'Ordre a donné son accord pour, justement, favoriser la prescription de ces génériques et de ne pas mettre toujours non-circuitoire. Et puis, au niveau de la sanction, la CPS a prévu une sanction, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc, déjà, au niveau de la CPS, en dehors des sanctions ordinales et éventuellement pénales, il y a une sanction qui a été instituée. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là que le texte a été écrit. Les partenaires sociaux, c'est vrai qu'ils voudraient véritablement connaître l'établissement du coût des médicaments. Avec le fameux coefficient multiplicateur, je pense que, d'après eux, ils vont revenir dessus pour pouvoir véritablement étudier les médicaments. Ce sera dans un autre texte. Il s'agit donc de faire une étude structurelle à l'ordre des déficits, notamment au niveau des médicaments. Et ce sera l'objet de nos discussions de la prochaine fois. Le ticket modérateur, c'est vrai que le tarif de responsabilité, c'est le tarif des références de remboursement. Mais c'est vrai que le tarif de responsabilité, c'est ce que la CPS rembourse. Et il y a une partie que le malade s'est obligé de prendre en charge, sauf dans les longues maladies, dans l'accident du travail et les grossesses. Mais on est obligé d'en venir là un peu pour nous responsabiliser, nous, concernant les traitements que nous subissons, concernant nos maladies. On n'est pas assez soucieux. On pense trop que les médicaments nous guérissent, ce qui est faux. Sachez que la plupart du temps, on guérit tout seul, sauf les grandes maladies. Pour le coefficient modérateur, multiplicateur, je pense que le service des affaires économiques va nous donner l'analyse de ce coefficient. Je ne connais pas non plus. Je ne peux pas vous donner plus. Je peux vous donner ça pour la prochaine réunion. Ce qui est sûr, c'est qu'il est établi par... Il correspond à peu près à la coefficient géographique, qui est établi par les affaires économiques, multipliée par le 119. Voilà. Je pense que c'est peut-être pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est au niveau des médicaments. Est-ce que les médicaments ont été déterminés soit pris hors taxes, soit pris hors taxes ? Je verrai ça dans la prochaine réunion. Et après, le texte viendra à l'Assemblée. Voilà. Merci, M. le ministre. Donc, nous passons à la loi de pays. Je demande donc au rapporteur de non-électure de cette loi, et notamment de son article premier. Article LP1. Dans le cadre de la protection sociale généralisée applicable aux ressortissants des différents régimes de protection de la Polynésie française, la présente loi du pays détermine les modalités de prescription, de délivrance des produits de santé et des produits et prestations nécessaires à leur prise en charge afin de garantir la qualité des soins, le droit à la santé pour tous et l'efficience de l'utilisation des ressources financières des régimes de protection sociale. Merci. La discussion est ouverte qui veut prendre la parole. Madame Agami. Merci, M. le Président. M. le Président du pays, aux ministres présents, à mes collègues présents et tout particulièrement aux nouveaux venus, Yorana, également à tous ceux qui sont présents dans cet hémicycle. Je n'ai pas voulu intervenir dans la discussion générale puisque le texte qui nous est soumis fait l'objet d'un consensus. Consensus tant au niveau politique, au sein de notre hémicycle, mais également au niveau de la société civile puisque le CESC a émis un avis favorable. Donc il est quand même assez remarquable de souligner ce fait. Ceci dit, sur l'article LP1, je suis, comment dire ça, stupéfaite et en même temps émerveillé de lire, afin de garantir la qualité des soins, le droit à la santé pour tous. Je vous signale quand même, chers collègues, qu'aujourd'hui, les parturiantes, celles qui sont prêtes à accoucher, n'ont pas les moyens d'accoucher à Taravo, à la Presqu'île, à Tevayouta, à Hityaotera, Tayarapou Est, Tayarapou Est. C'est également le cas aux marquises et dans d'autres archipels. On est en train de vivre un retour en arrière de 25 ans actuellement dans l'indifférence générale. Et j'ai l'impression que ce texte est très positif puisque là, nous sommes dans le cadre de la résorption des frais et de la réalisation d'économies en matière de santé. Et moi, j'ai une question à poser au nouveau ministre, que je félicite pour sa nomination. Monsieur le ministre, quelle est votre position par rapport à ces femmes qui sont enceintes et qui vont accoucher ? Quelles sont les mesures que vous allez prendre et les engagements que vous allez prendre et tenir par rapport à ces futures mamans pour qu'elles accouchent en toute sécurité ? Et que cet article LP1 prenne tout son sens quand on parle de qualité de soins, de droits à la santé, de droits à la santé pour tous ? J'ai bien entendu mes collègues féliciter la nomination d'une ministre, et moi-même je l'ai félicité, au sein de ce gouvernement. Et de rappeler qu'il y a une inégalité qui est récurrente au niveau des nominations au sein du gouvernement, mais là on parle de nomination, là on revient à la base, et nos femmes, nos femmes enceintes, comment on leur garantit la santé, enfin l'encadrement maximal dans le cadre de leur futur accouchement ? Et ça c'est un problème fondamental, parce que si nos mamans n'avaient pas accouché dans de bonnes conditions, et bien nous ne serions pas là. Et il n'est de notre devoir que la qualité de santé, la qualité d'encadrement dans le cadre de ces accouchements, qu'on a mis à un certain niveau, un niveau maximum pendant des années, on puisse la maintenir. Et là, je jette quelque part la pierre à tous les gouvernements qui se sont succédés depuis ces dernières années, qui n'ont pas tenu parole vis-à-vis de la population qu'on avait rencontrée. Certains le savent, on a tourné, rappelle-toi Béatrice, on est allé à la presqu'île et on leur a dit votez pour nous, ne vous inquiétez pas, vous aurez une maternité, on mettra tout en place. Et arrivé au pouvoir, on n'a pas d'argent. Alors on a de l'argent pour certaines choses, et pour des choses fondamentales, le droit à avoir un bébé en bonne santé, avoir une maman qui survit à son accouchement, on ne met pas les moyens. Donc excusez-moi M. le ministre, ce n'est pas du tout votre faute tout ce qui se passe, puisque vous venez d'être nommé, mais je prends la balle au rebond et je vous demande vraiment de, pas de dire que vous allez faire quelque chose, mais de faire ce que vous allez dire. Merci. Merci. D'autres intervenants, M. Jacques Hydrole. Je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. 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 sa place. dans la stratégie. Je vous remercie. Tout instrument. appareil, 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 mais dont la fonction, et tout. concerne le premier paragraphe de la page 3.16, à savoir l'autorisation de mise sur le marché. À la fin de ce paragraphe, vous avez écrit « Si la spécialité est fabriquée en Polynésie française et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée ou reconnue par les autorités nationales, donc par la France, le Conseil des ministres, je suppose que c'est le nôtre, peut décider par arrêté d'autoriser la commercialisation locale du produit, virgule, après avoir recueilli les avis techniques utiles à l'éclairer. » Alors ma question est la suivante, M. le ministre. Il y a manifestement de quelque chose qui peut ressembler au Raut-Haïti. Pas d'autorisation de mise sur le marché. Le Conseil des ministres locales décide de l'autoriser par arrêté, mais après avoir recueilli des avis techniques. Ces avis techniques sont recueillis auprès de qui ? Et quel type de risque peut-on avoir à autoriser la commercialisation d'un Raut-Haïti dont par définition on ne connaît pas tout à fait ou pas complètement les principes actifs ? Je ne suis pas forcément opposé à ce chapitre. Je souhaite simplement avoir des explications et les précautions que vous serez amené à prendre pour mettre à la disposition des Polynésiens des produits Polynésiens qui ont toutes leurs valeurs. Merci. Merci, M. Jocky Droulet. M. le ministre. M. le Président, je pense que lorsque le texte a été rédigé, il s'agit de ce qui se fait à l'Institut Manardé concernant les huiles, probablement les huiles essentielles. Ça fait des années que l'Institut travaille dessus. Peut-être parmi ces huiles-là, on va arriver à proposer une à usage thérapeutique. Et c'est dans ce puits-là que probablement ce texte-là a été rédigé. Parce que je ne vois pas d'autres explications. M. Jocky Droulet. Merci. Bien évidemment, on peut considérer une huile essentielle comme un médicament. Encore faut-il qu'on en fasse la démonstration. Vous, je sais que vous êtes conscients de ce sujet, mais demain, un autre ministre, un autre gouvernement, va venir et va appliquer ce texte. Quelles protections l'on peut avoir vis-à-vis des consommateurs de Raoult-Haïti sur la qualité de ce Raoult-Haïti qui est commercialisé et qui est autorisé par arrêté ? Quels sont les risques éventuels et quels sont les moyens qu'on peut imaginer pour se prémunir contre ces risques ? Oui, M. le Président, je comprends mieux la question. En effet, le circuit de mise sur le marché des médicaments, nous ne l'avons pas. Et aussi, c'est bien que si on veut mettre quelque chose à la disposition de la population en Haïti, on est obligé de demander l'avis des experts de métropole pour qu'ils nous donnent un avis éclairé là-dessus. et après, le Conseil des ministres décidera. C'est vrai qu'on n'a pas le circuit de ce qu'on appelle l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Vous me permettrez, M. le ministre, de ne pas utiliser le terme métropole lorsque l'on parle de la France. La métropole, ce n'est pas un pays. La France est un grand pays, un beau pays. Utilisez le terme France. La métropole n'adhère pas à l'Organisation des Nations Unies. La France est membre de l'ONU. Et pour en revenir à notre sujet, il n'est pas précisé dans les avis techniques qu'il s'agisse d'avis techniques français. Ça peut être des avis techniques de techniciens locaux. Vous avez suggéré que des huiles essentielles puissent être utilisées comme médicaments à partir de l'Institut Malardé. Vos avis techniques, ce seraient les scientifiques eux-mêmes, soit de l'Institut Malardé, soit ceux qui travaillent autour, voire de l'IRD, mais pas forcément des avis techniques de français, de chercheurs français. Donc là, nous avons, par ce paragraphe, une totale liberté, entre guillemets, de commercialiser nos propres médicaments. Ma seule question touchait à la protection des Polynésiens par rapport à ces médicaments et quel type de garantie vous pourriez nous accorder pour la protection des Polynésiens. Encore une fois, je n'ai pas participé à la commission. Si j'avais participé, j'aurais posé ces questions en commission. Mais je suis favorable, hein. Je suis favorable à ce paragraphe. Mais j'aurais aimé avoir quelques, j'allais dire, quelques assurances. Demain, un Tawah va proposer du pétrole avec un peu de jus de Thiaïri pour soigner le cancer. Un gouvernement peut décider de le commercialiser. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Oui, en effet, c'est la deuxième question qui est posée, donc, concernant la première partie, c'était la mise sur le marché. Et la deuxième, c'est la protection du médicament, si c'est un médicament. En effet, nous non plus, on n'a pas l'office des brevets ici. Il faut donc déposer ça quelque part en tant que brevets, pour que ça soit protégé. Tout prescripteur est tenu pour toutes ses prescriptions d'observer dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins. Tout prescripteur doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution. Merci Chantal. La discussion est ouverte sur l'article 3 de Jacques Hidroulé. Monsieur le Président, je suis d'accord aussi avec cet article P3, sauf que chacun d'entre nous, nous savons que les médecins sont les plus mauvais scribes. Chaque fois qu'un médecin rédige une ordonnance, personne n'y comprend rien. Alors j'aime bien le tout prescripteur doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable. Si le médecin ne le fait pas, comment il va être puni ? Oui, en effet, jusqu'à présent, le médecin peut formuler les ordonnances à sa façon, mais maintenant, le pharmacien peut refuser. Il peut refuser et le texte lui donne la possibilité de refuser si l'ordonnance du médecin n'est pas clairement exprimée. Non, du médecin, pardon. M. le Président, est-ce que M. Charles Tetaria, médecin, peut nous expliquer pourquoi ils écrivent si mal ? Tous ! Il y a l'ordinateur maintenant. Toute ordonnance comportant une prescription de produits de santé, produits et prestations inscrits sur la liste des produits et prestations doit être rédigée après examen du malade. Tout prescripteur a l'obligation d'écrire lisiblement ses ordonnances qui doivent indiquer les noms et prénoms, la qualité et le cas échéant, la qualification, le titre ou la spécialité du prescripteur, son code prescripteur, son numéro d'inscription à l'ordre pour les professions qui en disposent, l'adresse géographique du lieu d'exercice, sa signature manuscrite ou électronique, qui doit être apposée immédiatement sous la dernière ligne de prescription, la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée et pour les médicaments en prescription hospitalière ou à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement d'hospitalisation, les noms et prénoms, au moins un de ceux figurant sur la carte d'assuré sociale, ainsi que le sexe, le poids et l'âge du bénéficiaire des actes ou prestations. Merci Madame Tayata. La discussion est ouverte sur l'article 4. A été mon ente au tâteau, tout m'a été à tâteau, même vote adopté. Article 5. Une prescription de médicaments ne peut être faite pour une durée de traitement supérieure à 12 mois. Toutefois, pour des motifs de santé publique, pour certains médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leurs effets psychoactifs, cette durée peut être réduite sur proposition du directeur de la santé par arrêté pris en Conseil des ministres. Article 5. Intervenant. M. Tataau. Même vote adopté. Article 6. Le prescripteur formule sur des ordonnances distinctes les prescriptions de médicaments, de dispositifs médicaux, de produits et prestations, sauf lorsque la réglementation le prévoit spécifiquement. L'ordonnance peut être rédigée sur tout papier libre. L'ordonnance est établie en double exemplaire. L'original est la propriété du malade. Le duplicata est adressé au caisse. Merci, Mme Tayata. La discussion est ouverte sur l'article 6. Le prescripteur peut exclure pour des raisons particulières tenant au patient la possibilité pour le pharmacien de délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité générique par une mention express portée sur la prescription. A cet effet, la motion non-substituable est portée de manière manuscrite sur l'ordonnance avant la dénomination de la spécialité prescrite. La discussion est ouverte sur l'article 7. Mme Malgon. Mme Président, cet article est très important pour véritablement aboutir à l'efficacité de la mise en application de ce projet de loi. Et là, on donne une possibilité aux prescripteurs, donc des médecins, parce que nous sommes bien dans la partie qui concerne les médecins, d'exclure l'inscription de médicaments génériques. En fonction, pour des raisons particulières tenant au patient. Alors, c'est ce que je disais dans mon intervention dans le cadre général, on sait quelles sont les relations entre le médecin et son patient. Et le médecin, le patient ne va croire qu'au médecin et non pas au pharmacien. Donc, si le pharmacien doit, lorsqu'on arrivera dans la partie qui concerne le pharmacien, doit le plus possible inciter à l'utilisation des génériques, au remplacement des génériques. Alors, moi, ma question est la suivante. Lorsque, par exemple, le médecin, le pharmacien va inciter beaucoup plus le patient à utiliser du générique, alors que c'est contraire à la prescription du médecin, à mon avis, ça risque de ne pas aboutir puisque le patient n'aura pas du tout confiance au pharmacien. Alors, avec ça, est-ce que vous ne pensez pas que, dans cet article 7, qu'il y ait un abus, une tendance à abuser la mention non-substituable, parce que la relation médecin-patient est beaucoup plus forte que la relation patient-pharmacien. Voilà. Comment... Bon, je sais bien qu'il y a des sanctions à côté qui sont prévues dans le texte, mais je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Pour le patient, le médecin, ça a la parole d'évangile. C'est normal. Voilà. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir véritablement faire en sorte que ce texte obtienne le résultat escompté ? Merci, Mme Algon. M. Jacques Hidroulé. M. le Président, il va être difficile aux représentants de convaincre les autorités exécutives, vu que nous avons en face de nous 400 médecins. Et que cet article est un article qui donne un pouvoir exorbitant aux médecins. et que peut-être ce pouvoir exorbitant, on espère que le médecin l'exerce avec, j'allais dire, diplomatie et conscience des charges qui peut entraîner en imposant cette indication non substituable. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, M. le ministre, qu'à l'heure actuelle, il y a donc ces deux types de médicaments, globalement parlant, des médicaments qui n'ont pas encore de générique, puisque selon les règles, les délais ne sont pas atteints, et d'autres qui peuvent être vendus sous la forme générique, les droits sont ouverts, je veux dire, les droits sont ouverts. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer laisser simplement aux médecins traitants la possibilité d'utiliser des médicaments non substituables, mais parce qu'ils n'ont pas de générique, parce qu'ils n'ont pas de générique eux-mêmes, et véritablement insister auprès des médecins et auprès des pharmaciens sur l'obligation que nous avons, puisque le principe actif est simplement le même, sauf si je me suis trompé, et insister auprès de nos médecins pour leur dire, écoutez, et aux pharmaciens, dans l'état dans lequel on est, le bon sens voudrait que ce soit des génériques. À ce moment-là, cet article n'a plus lieu d'être, le médecin prescrivait des médicaments, parce que vous savez, M. le ministre, vous connaissez bien les relations entre les laboratoires et leurs troupes de promoteurs de médicaments qui viennent vous rendre visite tous les jours, matin et soir, faire la promotion de leurs médicaments, avec des éléments nouveaux surajoutés, qui ajoutent de la couleur aux médicaments, mais qui ne changent pas le sens même du médicament. Alors, est-ce qu'on ne peut pas simplement laisser au médecin le soin de prescrire un médicament qui n'est pas générique et on ne peut pas le changer, et quand c'est un médicament qui présente une forme générique, à ce moment-là, faire l'obligation de mettre ça sur l'ordonnance ? Là, c'est véritablement aller contre la volonté du législateur d'arriver à contraindre les dépenses. On va arriver à une espèce de contradiction, ai-je compris ? Le pharmacien, il a intérêt, dans le calcul actuel, à vendre du générique, parce que sa marge est plus grande, son bénéfice est plus grand sur le générique. Et le médecin, donc, naturellement, va tout le temps demander au patient s'il ne préfère pas un médicament générique. Mais s'il a un tampon, c'est le pharmacien, pardon, mais s'il a un tampon du médecin qui dit non-substituable, c'est un gain moindre pour le pharmacien, mais comme le médicament va coûter plus cher, ça sera plus lourd pour la CPS. Donc là, on est devant une espèce de contradiction, et je ne sais pas, peut-être que vous avez une réponse magique, M. le ministre, mais dites-nous, dites-nous ce que vous en pensez de ce pouvoir régalien. Merci, M. Droulet. M. le ministre, pour répondre aux deux interrogations, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce qui concerne les médicaments, il n'y a que, parmi les médicaments dont nous disposons, il n'y a que 40% qui ont des génériques. Donc, la prescription des génériques ne concerne que 40%. Les 60%, le médecin ne fait que prescrire ce qu'il veut prescrire et ce qu'il n'a pas prescrire. Mais c'est au niveau des génériques que le problème de substitution va se jouer, et ça, c'est aux pharmaciens à le faire. Mais je pense qu'avec le nouveau texte, même les génériques ont affixé la pluie, ne serait-ce qu'au niveau du remboursement. Au niveau du ticket modérateur, ce sera un tarif de référence, un tarif de responsabilité, qui fait que... Merci, M. le ministre. Mme Algon. Oui, je ne suis pas médecin, donc j'entends bien ce que vous dites, M. le ministre, que dans la liste des médicaments existants, il n'y a que 40% de génériques, mais nous sommes devant un texte qui doit inciter un plus d'usage de génériques pour essayer véritablement d'obtenir le résultat escompté d'économie. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous parlez du ticket modérateur. Le ticket modérateur n'a rien à voir avec ce dossier. Et je rejoins en partie l'interrogation de M. Jacques Hédroulé, notamment dans la détermination des prix et également des marges que pourraient engranger les revendeurs, les pharmaciens, mais issus, bien sûr, de ces fameux laboratoires. Est-ce qu'on a plus intérêt à fabriquer plus de génériques ou pas ? Mais le ticket modérateur n'intervient pas là-dedans. Il va intervenir un peu plus tard dans un des articles et notamment dans la détermination du tarif de responsabilité. C'est ce tarif de responsabilité qui, à mon sens, est très important et qu'il va falloir bien définir. Et nous n'avons aucune vision aujourd'hui. Je parle au niveau de l'Assemblée. Nous n'avons aucune vision parce que c'est le Conseil des ministres qui devra le déterminer. Avec ce fameux coefficient multiplicateur ou géographique, enfin, un terme, une notion totalement difficile à comprendre pour tout un chacun. Et c'est là où, effectivement, le prix du générique, selon qu'il soit important ou bas, va faire payer certainement beaucoup plus l'usager, beaucoup plus, dans le cadre de ce tarif de responsabilité. Le taux directeur n'est... Le coefficient directeur, là, les 20 %, ça n'a rien à voir avec le dossier d'aujourd'hui. C'est le tarif de responsabilité. Parce que, est-ce que ce texte-là, on va certainement aussi pousser les laboratoires à en fabriquer plus de génériques et, au final, que ce soit le patient, lui, qui va payer plus ? Voilà. C'est là aussi la question. Mais je crois que ce texte-là, enfin, cet article LP7 est très important. Et je l'ai dit dans mon intervention au début, le conseiller technique du ministre précédent est un médecin. Et il nous a bien répété et répété que le médecin n'est pas obligé. Oui, il n'est pas obligé puisque l'article 7 lui permet. Donc, on est aussi en pleine contradiction. Merci, Mme Algon. Fattarihaou. Ce que vous avez expliqué, c'est qu'un médicament devient générique lorsqu'il a été exploité avec les royalties au-delà de 20 ans. Et normalement, dès lors que le médicament est fabriqué sous sa forme générique, les médicaments d'emblée coûtent 30 % en moins par rapport aux médicaments originels. Donc, il y a déjà ces 30 % qui sont qui diminuent le prix initial. Et puis, une fois de plus, concernant les génériques, avec ce texte-là, l'obligation est pour le médecin et pour le pharmacien et pour le pharmacien, d'appliquer, de faire utiliser par le patient les génériques. Bon, il va être sûr que des fois, le patient, par confort, par habitude des médicaments qu'il prend, il ne souhaite pas prendre le générique. Et c'est dans ce cas-là, à mon avis, qu'il va forcer le médecin à lui donner les médicaments de base et non pas les génériques. et là, la CPS a moyen de contrôler s'il n'y a pas abus. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Ministre. Si j'ai bien compris, c'est le patient qui décide si, finalement, il veut prendre du générique ou pas. Moi, je trouve que cet article est un peu choquant. soit on incite à la prise de générique, soit on a une politique incitative, soit on ne l'a pas. Là, on a quand même le sentiment un petit peu de tromper, finalement, l'opinion en faisant croire qu'on va promouvoir le générique, mais en introduisant dans le texte un dispositif qui permet, en fait, aux médecins d'avoir la totale liberté d'exclure demain cette politique incitative. Une simple question, M. le ministre, expliquez-nous, en dehors d'un patient qui souhaite forcer la main au médecin parce que, par provenance, il veut garder son doliprane au lieu d'un autre produit générique, dans quel cas le médecin, parce qu'à mon sens, c'est quand même le médecin qui décide, ce n'est pas le patient, dans quel cas le médecin pourrait mettre cette mention. Parce que, s'il n'y a pas de substitut, il n'a pas besoin de le mettre. Il le met que s'il y a un substitut et qu'il ne souhaite pas que le pharmacien donne le générique à la place du produit qui est prescrit. Donc, donnez-nous des exemples, peut-être, qui pourraient nous apporter aussi un peu plus d'éclairage sur la justification de cet article 7. Merci. Merci, Mme Sage. Je vous remercie de vous. Oui, en effet, en dehors du cas où il y a une certaine complicité entre le médecin et son patient, il n'y a pas le droit d'utiliser la mention non-structuable. Sauf, dans les cas où, éventuellement, notamment dans les traitements psychiques, psychiatriques ou la marge thérapeutique du médicament est des fois liée au traitement de la personne. Et là, le médecin, en général, c'est le psychiatre qui met cette mention-là que c'est ce médicament-là et non pas l'autre qui marche pour ce malade-là. C'est le seul cas que je vois où on peut utiliser la mention non-structuable. C'est le cas. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Saint-Jou, vous voulez prendre la parole ? Vous avez la parole, Madame Saint-Jou. Vous avez la parole, Madame Saint-Jou. Vous avez la parole, Madame Saint-Jou. Je vais voir l'article 7 pour... Contre... Contre... 50 pour 4 contre... Lorsqu'il s'agit d'une prescription de médicaments, le prescripteur doit indiquer le nombre total de spécialités prescrites en bas à droite sur l'ordonnance et mentionnée. Pour chacun des médicaments prescrits, le nom de fantaisie ou la dénomination commune, la posologie, la forme pharmaceutique, la voie d'administration et s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée, la durée du traitement ou le nombre d'unités de conditionnement et le cas échéant, le nombre de renouvellement de la prescription. Les mentions prévues, dont l'autorisation pour les médicaments soumise à une surveillance particulière ou soumise à une information du patient, lorsque l'autorisation de mise sur le marché le prévoit. Le cas échéant, la mention non-substituable. Lorsqu'une prescription est libellée en dénomination commune, elle doit comporter en plus des mentions figurant ci-dessus au moins. Le principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, le dosage en principe actif. Si le médicament prescrit comporte plusieurs principes actifs, la prescription indique la dénomination commune et le dosage de chaque principe actif, dans les conditions prévues au petit a et petit b ci-dessus. L'association de ces différents principes actifs est signalée par l'insertion du signe plus entre chaque principe actif. Pour un médicament classé dans la catégorie des médicaments en prescription initiale hospitalière, en plus des mentions énumérées au premièrement, la date à laquelle un nouveau diagnostic doit être effectué lorsque l'AMM le prévoit. Merci, Mme Préheta. Ce qui s'est ouvert sur l'article 8, M. Tanchot, vous avez la parole. C'est l'article 8. M. Drolet, vous avez la parole. M. le Président, je suis désolé, mais cet article LP8, c'est une usine à gaz. Jamais cet article sera exécuté. Quand on voit la rapidité avec laquelle les médecins écrivent une ordonnance, si on leur expose qu'il faut mettre tout ça, ils vont écrire un roman chaque fois. Et il ne faut pas que les clients traînent dans une salle de consultation, il faut que ça passe vite. Je vous mets au défi, M. le Président, de voir un médecin qui va écrire tout ça. C'est vraiment une usine à gaz. Bon, je vais voter pour cet article, mais en sachant très bien que c'est des vœux pieux. Pour répondre, c'est déjà comme ça. La seule noonté qui a été introduite, et ça c'est en mettant aussi pour les médecins, parce qu'il faut se rappeler des principes actifs des médicaments, ça c'est beaucoup plus long. Là, oui, là je suis d'accord. C'est déjà comme ça. Parle-moi, c'est très bien. Oui, M. Anderson. M. le Président, je rejoins tout à fait l'avis de nos collègues pour dire que s'il faille passer devant le médecin et attendre qu'il a fini de décortiquer tous les produits actifs des molécules qui pourraient peut-être soigner ta maladie, je crois que ce n'est pas une heure qu'il faut rester au cabinet de tourbille, c'est peut-être deux heures. Et entre le fait que les pharmacies aujourd'hui jouent le rôle de commerce, on va, on achète une boîte, on sort avec, c'est en 30 secondes qu'on est parti avec quelques paquets de médicaments, disons, sous le bras. Moi, j'étais en train de m'interroger sur les pharmacopées chinoises, notamment. Moins de risque. D'ailleurs, il y a quelques pharmacopées chinoises de la ville qui sont bien implantées, qui connaissent très bien comment soigner le corps d'une façon douce. On ne paye pas le tout-bib, la petite doctoresse qui est là, Toscul, et puis elle te dit exactement ce qu'il y a, et te prescrire les médicaments qu'il y a. Mais sauf que, je sais qu'en 2009, en fin d'année, il y a un arrêté du gouvernement qui est sorti, qui a fait retirer tous les ralutintos qui étaient excellents pour soigner nos maladies. Je sais notamment, j'avais eu besoin de Yunnan Payot, et finalement la doctorelle nous disait, eh bien là, on a des copies de Yunnan Payot, sans efficacité du tout, et que les vrais médicaments dont on se soignait depuis des années déjà, eh bien, on a fait un arrêté, et puis, bon, c'est interdit de faire venir ça. Je te demande, il faudrait aussi un peu de ramener ces médicaments à leur place, et je sais que les pharmacopées chinoises qui sont nombreuses, et qui osculent beaucoup de nos populations, bon, c'est un peu gratuit, ça ferait peut-être des économies à notre CPS, mais je crois que tous ces papas qui font les raluts chinois de la place, il faut leur donner un coup de main et ramener ces raluts-là à leur bonne place, pour être soulagés, et puis moins causer des pathologies encore hautes de ce qu'il y a. Donc, voilà, c'est un peu le sens de mon intervention. Si ce n'est que, je vous dis qu'on soutient un peu ce texte-là, bon, bien évidemment, on votera pour également. Juste une question, parce que lorsqu'on regarde la délibération de 1998 et ensuite modifiée en 2003, il y a déjà quelques exigences introduites dans cette délibération et qui sont reportées dans ce projet de loi de pays. Donc, je suppose que si ces mentions sont reportées dans ce projet de loi de pays, ça veut dire que ces inscriptions, ces obligations sont respectées a priori, enfin peut-être pour une grande majorité par les médecins, si autrement on n'aurait peut-être pas repris ces mêmes dispositions de 2003. Merci, Mme Algon. Oui, en dehors du principe actif, tout ce qui est marqué là, c'est une obligation professionnelle pour les médecins lorsqu'ils prescrivent leur ordonnance. Ils sont obligés de mettre tout ça. Alors, pour revenir aux médicaments chinois, les médicaments chinois n'ont pas été retirés unilatéralement, ça a été fait avec les commerçants de la place, et du moins ceux qui se sont reconnus. Je sais qu'à l'époque, quand j'y étais, vous savez qu'on n'est peut-être pas arrivé dessus, mais on va y arriver, que tous les médicaments, il faut marquer tout ce qu'il y a à marquer, il faut que ça soit lisible, compréhensible, par tout le monde. Le problème des médicaments chinois, c'est écrit en chinois. Alors, on leur a demandé justement de mettre à la banque des médicaments où on peut au moins comprendre en anglais, à défaut de que ça soit écrit en français, que ça soit écrit en anglais. C'est ça qu'on leur a demandé, et les médicaments qui n'avaient pas ces prescriptions-là en anglais, c'est vrai qu'on les a retirés. Le Union Bio, je crois que c'est un médicament qui a été reconnu toxique. C'est pour ça qu'on l'a retiré. Les prescripteurs sont tenus de signaler sur l'ordonnance le caractère non remboursable des produits de santé, produits et prestations prescrits. Lorsqu'ils prescrivent une spécialité pharmaceutique en dehors des indications thérapeutiques, ouvrant droit au remboursement ou à la prise en charge par l'assurance maladie, prescription hors AMM, lorsqu'ils prescrivent un produit ou une prestation en dehors des indications thérapeutiques ou diagnostiques telles qu'elles figurent sur la liste des produits et prestations, le prescripteur doit dans ce cas porter la mention non remboursable à côté de la dénomination de la spécialité. Les prescriptions de spécialité pharmaceutique indiquent de préférence la dénomination commune s'il existe une spécialité générique. Merci, Mme Tareeta. La discussion est ouverte. Témenons, les maîtris de la tatou, les maîtris de la ammena, titre 11. Titre 3 du respect de la prescription et des règles de dispensation des produits de santé, produits et prestations aux assurés sociaux, LP11. Le pharmacien ne peut dispenser un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. Par dérogation à l'article LP11 de la présente loi du pays, le pharmacien a l'obligation, de substituer la spécialité prescrite par une spécialité du même groupe générique de formulation et de forme galénique identique, à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité par la motion expresse non-substituable portée sur la prescription, comme définie en l'article LP7 de la présente loi du pays. La délivrance de cette spécialité ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour les régimes de protection sociale. L'assuré social est libre de refuser la substitution, après avoir reçu une information claire par le pharmacien sur la substitution et sur le coût restant en sa charge, conformément à l'article LP21 de la présente loi du pays. Cette obligation d'information incombe aussi au prescripteur. En cas de refus de substitution par le patient dûment informé, le pharmacien ou le prescripteur doit l'inscrire sur la prescription, l'information du patient étant réputée acquise par la mention du refus. En cas de substitution, le pharmacien doit inscrire sur l'ordonnance le nom du médicament ou du produit délivré, le nombre d'unités de prise correspondant à la posologie du traitement prescrit, si ce nombre diffère pour le médicament délivré de celui du médicament prescrit. Merci, Mme Trébla. La discussion est ouverte sur l'article 12. Mme Sage. Alors, c'est précisément pour cette raison que j'ai voté contre à l'article concernant la mention express non substituable. Parce que vous avez justifié, M. le ministre, le fait que pour certains patients, il y avait un peu presque un effet placebo, il y avait un effet presque psychologique qui aidait à la guérison, parce que le patient gardait le même médicament. C'est ce que vous nous avez fait plus ou moins comprendre. C'est ce que vous nous avez répondu. C'était le seul cas dans le cadre de traitement psy, que ça pouvait avoir un impact sur le traitement. Là où je ne vous rejoins pas, et c'est pour ça que j'ai voté contre, c'est que l'article qu'on vient de lire permet au client de toute façon de refuser le remplacement de ce médicament par un substitut. Donc, la possibilité pour le médecin de conserver ce droit de mettre une mention express non substituable ne tient pas. parce que si la raison, c'est que le client, quelque part, préfère conserver les médicaments qu'il connaît, de toute façon, le client est protégé par cet article que nous venons de lire. Donc, on n'avait pas du tout besoin de prévoir à l'article précédent, l'article 7, la possibilité pour le médecin d'obliger le pharmacien à ne pas remplacer. Et je vous le dis, j'insiste aujourd'hui. Pourquoi j'insiste ? Je n'insiste pas comme ça. J'insiste parce que l'on sait aujourd'hui quelle est la pression des lobbings des groupes pharmaceutiques. On le sait, on le voit dans le monde entier. Ce sont des business, ce sont des multinationales qui se battent entre elles pour imposer leur marque. On sait comment ça se passe à Haiti. Vous le savez mieux que moi, vous faites partie du corps médical. Vous savez aujourd'hui comment nous avons ces groupes pharmaceutiques qui sont présents aussi sur le territoire et qui font leur travail. Je ne leur reproche pas de faire leur travail. Ça fait partie des entreprises du privé et qui sont là pour défendre des marques. On sait ce qu'elles font. J'ai des amis aussi qui sont délégués médicaux et qui vont vendre leurs produits et qui en échange de bonnes prescriptions savent aussi récompenser quand il faut. Ah si, je le dis. Tu le sais, Jacqueline. Tu le sais. Donc voilà, moi je ne prends pas ça à la rigolade. Et j'estime qu'aujourd'hui, cet article 7, c'est encore pour permettre aux médecins de continuer à prescrire aussi des marques, là où il y a des génériques qui vont nous coûter, vous nous l'avez dit, 30% moins cher. C'est ça qui me dérange sur le principe, d'autant que la seule excuse, la seule raison que vous nous avez avancé sur l'article 7, c'était que le patient pourrait préférer sa marque d'origine. Alors que cet article-là qu'on est en train de lire permet au patient, même à la fin, de refuser la prescription du générique. Voilà, merci. Merci Madame Serge, M. Frébaud. Disons, M. Ministre, cet article a une phrase magique, une ligne. La délivrance de cette spécialité ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour les régimes de protection sociale. Si le patient insiste, il paiera le prix, mais la prise en charge ne sera pas la même. On est bien dans le cas d'une maîtrise des dépenses de santé par nos régimes de protection sociale. Si le patient dit, non, du générique, je ne veux pas, je veux celui-là. Le pharmacien dit, voilà la différence de prix et de prise en charge. Tu vas payer le prix. Après tout, c'est son choix, mais qu'il ne vienne pas se plaindre après. C'est pour ça qu'il y a une phrase magique, pour protéger les intérêts de la collectivité. Je crois que tout a été pensé. Tout a été pensé. Le pharmacien va présenter, il dit, voilà la différence de prix. Là, générique, 70% de prise en charge. Là, ça va flamber. Parce que c'est figé au générique. Et donc, le différentiel de prix que le patient, à mon avis, va le faire une fois. Au bout de la deuxième, troisième, il dit, j'ai compris. Parce que c'est ça aussi. Mais on a pris les dispositions qu'il faut. Alors, je ne comprends pas. On ne peut pas obliger un patient, s'il dit, mais moi, je veux payer le prix, mais il ne bénéficie plus du cadre général prévu par la protection sociale. Et c'est la logique. Donc, cette phrase a été introduite. Merci, M. Frébeau. M. le ministre. Je vais essayer d'être un peu plus clair. L'obligation aux médecins et l'obligation aux pharmaciens, il y a obligation. C'est vrai que ça n'a peut-être pas bien précisé. C'est une obligation d'information. Il doit informer ce qui se passe, s'il ne prend pas le générique. Et le médecin doit pouvoir expliquer aussi pourquoi il met non-sustituable. Par contre, c'est vrai que dans notre système actuel, dans notre façon de vivre, la loi, le droit des patients, fait qu'en dernier ressort, c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Mais à la réserve près, il faut assumer aussi. Si vous voulez commettre non-sustituable, vous assumez et vous payez la différence. Voilà. Merci, M. le ministre. Mme Stache. Très rapidement, quand un médecin prescrit du non-sustituable, avec la mention express, qu'est-ce que le patient paye ? Merci. Mme Algon. C'est vrai qu'on peut continuer en débat, parce qu'effectivement, il peut paraître très contradictoire d'un article à l'autre. Mais en même temps, il y a, et j'ai parlé tout à l'heure, de responsabilisation de chaque maillot de la chaîne, et notamment à partie du prescripteur. Et c'est là, effectivement, où l'article LP7 avait toute son importance. Le prescripteur, le médecin, se doit déjà d'être convaincu que, bon, dans ce texte-là, convaincu qu'il va y avoir des dépenses de santé. Donc, ensemble, on doit chercher à réduire cette dépense de santé. Donc, ça passe surtout avec lui. Et ensuite, il y a cette relation, effectivement, très affective et de confiance entre le médecin et le patient. À mon avis, le médecin doit, c'est lui qui doit dire au patient, qui doit convaincre le patient à prendre plus du générique, si le générique existe, effectivement. Et dans le cadre de l'article LP13, effectivement, on donne la possibilité au patient de refuser, mais il faut qu'il soit, effectivement, informé de la part qui lui reviendra. Donc, la part qu'il doit payer, lui. Parce qu'il ne sera pas remboursé sur le médicament non substituable. Il sera remboursé sur la part que ce médicament aurait coûté en générique. Mais le surplus, parce qu'il a refusé la substitution, il devra payer. Donc, il y a une part de responsabilité un petit peu à chaque maillon de la chaîne. Et je reviens et j'insiste là-dessus. Et nous allons en parler, c'est à l'article LP28. Ce fameux tarif de responsabilité. Et ce tarif de responsabilité, il reste un inconnu aujourd'hui. Enfin, pour moi, en tout cas. Sauf peut-être pour vous, qui êtes dans l'exécutif. Donc, il faudra véritablement nous dire quels sont les éléments, les vrais critères de calcul pour définir ce tarif de responsabilité. Pour ne pas, justement, qu'il y ait des abus. Pas seulement par l'usager, mais surtout par les laboratoires, etc. Président, dans le texte, M. le ministre, le texte qui nous est présenté là, c'est le cadre réglementaire loi de pays contraignant. Rappelons-nous qu'il y a également une convention qui doit se mettre en place avec les médecins où ceux-ci s'engagent à aller vers le générique. C'est bien comme ça que c'est construit. Donc, il y a deux catégories. Il y a le cadre réglementaire et également l'engagement des médecins. Ce qui est permis ici, parce qu'il faut laisser la faculté de la relation médecin-patient, en revanche, l'engagement au titre des médecins de la convention, c'est là où Dieu fera porter son effet. Effectivement, la CPS pourra ensuite reprocher certains médecins, mais pourquoi vous n'êtes pas engagé à appliquer la convention à rentrer en ce sens ? Alors, c'est vrai que regarder uniquement un cadre, on oublie l'autre, la relation conventionnelle. Je rappelle qu'une relation conventionnelle est une relation acceptée par deux parties au moins. Donc, l'engagement est bien plus fort qu'un texte réglementaire, si on arrive à trouver l'accord. C'est comme ça qu'il faut à l'organisation des choses, je m'excuse, une convention qu'on a signée, la preuve, si on ne peut pas la dénoncer aujourd'hui, parce qu'elle a une durée de vie, sinon on l'aurait dénoncée, parce qu'il y a une durée de vie, les médecins disent, vous ne pouvez pas y toucher tant qu'on n'a pas atteint la date du toit. C'est pour dire de la force de droit que ça donne. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder que cette partie réglementaire, il faut regarder la convention qui engage les médecins dans son processus. Ensuite, je fais confiance à la médecine conseil de la CPS, pour aller vérifier tout ça, et de faire appliquer. Ça me rappelle d'ailleurs, Tanté disait tout à l'heure, que les médecins doivent connaître le principe actif. Il me semble que dans cette convention avec les médecins, on paye une formation pour les remettre à niveau. C'est bien ça ? Que la collectivité paye. D'ailleurs, tous les professionnels de santé. Alors, il faudra bien qu'un jour, ils nous montrent leur capacité sur la lecture des principes actifs, parce que jusqu'à présent, on paye. On aimerait bien voir les résultats sur l'ordonnance aussi. Sauf cette année, on a supprimé cette formation. Lorsqu'une spécialité pharmaceutique est présentée sous plusieurs conditionnements, le pharmacien est tenu de délivrer aux assurés sociaux le conditionnement le plus approprié à la posologie et à la durée du traitement prescrit. La première délivrance ne peut intervenir qu'au vu d'une ordonnance datant de moins de trois mois. Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à quatre semaines ou égale à 30 jours selon le conditionnement dans le cadre de la plus stricte économie et dans le respect de la durée du traitement. La discussion est ouverte. M. Frébon J'ai une seule question. Avons-nous la faculté juridiquement en Polynésie de redéfinir les conditionnements de délivrance de médicaments ? La présentation des médicaments est présentée sous forme réglementaire et je crois même que ça fait partie de l'AMM de l'autorisation de mise sur le marché. Ça va jusqu'à la présentation, à la vente du médicament. Non ? M. Frébon Autorisation de mise sur le marché d'un médicament sans temps part Si la spécialité fabriquée en Polynésie française ou qu'elle n'a pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée ou reconnue par les autorités nationales, le Conseil des ministres peut décider par arrêté d'autoriser la commercialisation locale du produit après avoir recueilli l'avis technique utile à l'éclairer. Je profite simplement pour un peu dans le même sens que la remarque de Pierre Frébon parce que là on parle je dirais des prescriptions pas des prescriptions mais des délivrances de quantité de médicaments en maximale c'est une durée maximale de traitement mais moi ce qui m'inquiète plus c'est plutôt les minimums que l'on pourrait délivrer. Finalement on aimerait bien aussi que le médicament puisse être délivré à la dose exacte parce que vous savez quand j'ai vu pour le recyclage des déchets les médicaments les tonnes de médicaments qu'on a sortis des tiroirs de tous les particuliers qui finalement ne sont même pas utilisés alors que la CPS a en partie remboursé ces médicaments on se demande pourquoi on ne peut pas lorsqu'un médecin prescrit un traitement pour 5 jours avoir à la pharmacie le nombre exact à peu près mais avec une variation peut-être de 5-10% max du nombre exact de doses parce qu'on gaspille quand même énormément d'argent avec la prescription parfois sur quelques jours et puis on a des boîtes pour 20 jours pour 30 jours donc je sais bien que ça ne peut pas se faire comme ça mais je profite de cet article pour vous questionner à ce sujet est-ce que vous pensez que ça vous paraît plausible que nous puissions rapidement faire évoluer nos textes à ce sujet ou est-ce qu'on est contraint par des textes nationaux mais est-ce qu'on pourrait demain faire évoluer la réglementation de manière à ce qu'on arrête de nous filer 10 fois plus de doses que celles qu'on nous prescrit est-ce que demain en allant à la pharmacie on pourrait recevoir un dosage de médicaments beaucoup plus précis et proche de ce qui est nécessaire pour éviter ce gaspillage merci merci madame sage monsieur le ministre oui normalement les conditionnements ont déjà été faits pour des jours bien définis si c'est pour des jours peut-être plus courts peut-être qu'il faut revenir au système des pays anglophones anglo-saxons qui donnent les médicaments à l'unité je pense qu'on n'est pas encore là merci monsieur le ministre je mets au voie l'article 13 même vote même vote article 14 l'heure où les renouvellements ne peuvent être exécutés que dans la limite de la durée du traitement prescrit cette durée ne pouvant excéder 12 mois de plus le renouvellement ne peut intervenir qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées merci madame la discussion est ouverte c'est mon nom c'est drôle monsieur le président je voudrais poser une question au ministre à cheval sur les deux articles LP 13 et LP 14 monsieur le ministre comment est-on arrivé à déterminer cette durée maximale de traitement à 30 jours pourquoi 30 jours est-ce que c'est une histoire de péremption de médicaments pourquoi 30 jours ça c'est la première question et la deuxième question sur l'article LP 14 si quelqu'un est soigné et pratiquement est soigné j'allais dire à vie pourquoi on arrête à 12 mois dans l'article 14 le renouvellement s'arrête à 12 mois ça veut dire que quelqu'un est traité à long terme sur 12 mois et ça s'arrête et le médecin ne peut pas represcrire les mêmes médicaments peut-être d'autres types de médicaments donc est-ce qu'on peut répondre à ces deux questions pourquoi ce chiffre magique de 30 jours il y a bien une explication souvent les boîtes font 28 cachets l'essentiel des boîtes l'essentiel des boîtes font 28 cachets et la prescription est une prescription sur 6 mois par exemple et on va chez le pharmacien acheter ces 28 cachets jusqu'à ce qu'on arrive au bout mais si la personne a passé 12 mois et son affection perdure ou n'a pas diminué comme il faut pourquoi le traitement s'arrêterait-il merci monsieur Droulet à propos des 30 jours c'est vrai que vous avez raison c'est pas 30 jours on a ramené à 22 jours à cause du cycle lunaire à cause des pilules c'est pour ça on a ramené à 23 jours le conditionnement il y a une autre explication des 30 jours c'est notamment dans le cas des hymnes optiques d'ailleurs ce conditionnement a été ramené à 14 jours des fois même moins pour éviter justement ce qu'on appelle la dépendance l'addiction aux hymnes optiques aux somnifères c'est pour ça donc on a fixé ce conditionnement là à 30 jours maintenant à 14 jours je parle des hymnes optiques alors pour les 12 mois il y a deux explications c'est vrai qu'une ordonnance ne veut pas dépasser les 12 mois mais néanmoins il faut quand même qu'entre temps si le patient c'est le cas des malades psychiatriques qui peuvent être venus au bout de 6 mois ou au bout d'un an il faut quand même que le médecin le revoit éventuellement modifie sa prescription ou maintient la prescription merci monsieur le ministre je mets au bout à l'article 14 même vote un vote adopté article LP 15 pour des motifs de santé publique et pour certains médicaments substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif la dispensation et le renouvellement de certains médicaments peuvent être restreints sur proposition du directeur de la santé par arrêté prise en conseil des ministres la discussion est ouverte sur l'article LP 15 à témoignement je me vois même vote adopté article LP 16 par exception à l'article LP 13 de la présente loi du pays la délivrance des médicaments dont la dispensation n'est pas restreinte peut être effectuée pour une durée de 3 mois pour les assurés sociaux résidant dans une île ne disposant pas d'officine pour les séjours à l'étranger ou en métropole sur justificatif et sur autorisation des praticiens conseils de l'organisme de gestion notifié sur l'ordonnance pour les médicaments contraceptifs pour et hors initiation de traitement les médicaments présentés sur un conditionnement correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois dans la limite de 3 mois à condition que leur coût soit inférieur aux autres conditionnements existants de la même spécialité pharmaceutique et ceci pour la même durée de traitement prescrit Merci Mme Thayata La discussion est ouverte La discussion est ouverte La discussion est ouverte La discussion est ouverte La même vote au moment Article L.P.17 Après exécution Le pharmacien impose sur l'original de l'ordonnance le timbre de l'officine le ou les numéros d'inscription à l'ordonnance s'il y a lieu la date d'exécution de l'ordonnance le cas échéant les mentions prévues par l'article L.P.12 de la présente loi du pays en cas de substitution Le montant total des produits délivrés ainsi que la part prise en charge par les régimes de protection sociale La vignette de tout produit délivré sans prescription médicale ainsi que celle de tout produit fourni à un établissement de santé et inclus dans le prix de journée ou dans la dotation globale de financement de cet établissement doit être obligatoirement estampillé par le pharmacien Lorsqu'un médecin signale qu'un produit est prescrit en dehors des indications thérapeutiques remboursables conformément aux dispositions de l'article L.P.9 de la présente loi du pays le pharmacien est tenu lors de la délivrance d'estampiller la vignette apposée sur le conditionnement de ce produit Merci Mme Tayata La discussion est ouverte sur l'article L.P.17 L.P.17 Je me vois le même vote adopté L.P.18 Les conditions complémentaires de prise en charge par les régimes de protection sociale Les conditions communes La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement des produits de santé et produits et prestations par l'organisme de gestion des régimes de protection sociale sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier appelés feuilles de soins constatant les actes et effectuer les prestations servies d'une autre part et de l'ordonnance du prescripteur s'il y a lieu Les produits de santé produits et prestations sont pris en charge dans les conditions particulières à chaque régime de protection sociale sur la base des frais réels exposés par les assurés conformément aux tarifs réglementaires applicables en Polynésie française et sous présentation des prescriptions tarifées par le pharmacien le fournisseur d'appareillages ou l'établissement suivant la nature des prestations Les ressortissants quels que soient leurs régimes de protection sociale peuvent bénéficier de médicaments délivrés par les formations sanitaires de la direction de la santé à l'exclusion de leurs services d'hospitalisation pour les prescriptions faites au sein de ces structures Ces médicaments sont délivrés gratuitement aux ressortissants du régime de solidarité de la Polynésie française dans les formations hospitalières publiques seuls sont pris en charge les médicaments et dispositifs médicaux inscrits sur la liste de rétrocession prescrits par des médecins hospitaliers pour des soins externes et délivrés par la pharmacie de l'hôpital Sur proposition du directeur de la santé le conseil des ministres arrête la liste de rétrocession et procède à des mises à jour périodiques Cette liste dématérialisée est consultable sur le site internet de l'organisme de gestion Merci madame Tayata Il y a un amendement proposé par le gouvernement Je peux demander au ministre de l'île de son amendement 19 en bon À l'article 19 le premier paragraphe et la deuxième ligne Ces médicaments sont délivrés gratuitement Il faut aussi situer au terme gratuitement le terme entier payant à 100% Ces médicaments sont délivrés gratuitement aux ressortissants du régime de solidarité de Polynésie française à la place de gratuitement Il faut donc mettre en tiers payant délivrés en tiers payant à 100% aux ressortissants du régime de solidarité Merci monsieur le ministre Je consulte l'assemblée sur la recevabilité de l'amendement Unanimité Unanimité Monsieur le ministre Exposé Sommage En fait c'était pour savoir que rien n'est gratuit Il y a toujours quelqu'un et notamment la CPS et les différents régimes qui payent Voilà Merci monsieur le ministre Je mets au vol l'amendement Unanimité Madame Algon Oui Jusqu'à présent c'est le cas aujourd'hui Les dispensaires parce qu'on parle de ces structures là Les dispensaires dispensent des soins et également des livres gratuitement entre guillemets les médicaments aux ressortissants du RSPF Et ce qui est nouveau dans le texte c'est de permettre également des autres les assurer des deux autres régimes de bénéficier de soins dans le cadre de ces structures mais pas d'avoir les médicaments gratuitement comme le RSPF C'est ça le côté à pied de l'article Et c'est vrai que nous avions posé cette question en commission sur le coût de la santé publique On ne parle pas des structures libérales de la santé publique Me semble-t-il si je me souviens bien on nous a parlé d'un coût de 9 milliards pour la santé publique et sur les 9 milliards c'est un tiers représente le coût de médicaments Un tiers est réservé à l'achat des médicaments Donc ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui paye c'est un tiers des médicaments que ces formations médicales des dispensaires délivrent gratuitement aux ressortissants du RSPF Donc c'est vrai que c'est important de mentionner cette notion pas trop de gratuité quoi c'est pas une vraie gratuité Voilà c'est tout le monde qui paye mais c'est bien de permettre aux autres ressortissants des deux autres régimes de pouvoir aussi accéder aux soins auprès des dispensaires mais ça nécessitera quand même à bien équiper à doter ces dispensaires de moyens en termes et d'équipement et en termes de moyens humains et on sait que plus on s'éloigne des grandes villes des communes des grandes communes de Tahiti moins les structures médicales dans les dispensaires sont bien dotées moins elles sont dotées il y a déjà un grand problème de moyens humains dans les dispensaires et ne serait-ce qu'à l'hôpital de Travao et également les dispensaires des îles parce que là on va on ouvre ce n'est pas restrictif c'est ouvert également aux assurés du régime des salariés et aux assurés du régime des non-salariés merci madame dame Algon je mets donc au voie l'amendement unanimité unanimité je vais demander au rapporteur de lire l'article amendé dans les formations publiques non hospitalières les ressortissants quel que soit le régime de protection sociale peuvent bénéficier de la délivrance de médicaments pour les prescriptions faites au sein de ces structures ces médicaments sont délivrés en tiers payant à 100% aux ressortissants du régime de solidarité de la Polynésie française dans les formations hospitalières publiques seuls sont pris en charge les médicaments et dispositifs médicaux inscrits sur la liste de rétrocession prescrits par des médecins hospitaliers pour des soins externes et délivrés par la pharmacie de l'hôpital sous proposition du directeur de la santé le conseil des ministres arrête la liste de rétrocession et procède à des mises à jour périodiques cette liste dématérialisée est consultable sur le site internet de l'organisme de gestion merci madame tayata la discussion est ouverte l'article 19 amendé je mets au voie l'article 19 amendé même vote pour maintenant la prise en charge peut s'effectuer sous la forme du tiers payant dans les conditions définies par convention passée avec l'organisme de gestion des régimes de protection sociale dans ce cadre le pharmacien le fournisseur d'appareillage ou l'établissement doit transmettre les éléments de facturation par support informatique selon des modalités définies en accord avec l'organisme de gestion des régimes de protection sociale la discussion est ouverte sur l'article LP 20 je mets au voie à l'article LP 20 même vote adopté l'article LP 21 les médicaments seuls peuvent être pris en charge par l'organisme de gestion des régimes de protection sociale les médicaments prescrits dans la ou les indications thérapeutiques remboursables correspondant en tout ou partie aux indications de l'autorisation de mise sur le marché merci madame la discussion est ouverte sur l'article 21 pas de discussion je mets au voie même vote adopté et moi sans préjudice de l'article LP 21 de la présente loi du pays certains médicaments coûteux et d'indication précise dit médicaments d'exception doivent être prescrits sur un imprimé spécifique appelé ordonnance de médicaments d'exception pour être remboursé ou pris en charge après information du contrôle médical par l'organisme de gestion des régimes de protection sociale sur proposition du directeur de la santé le conseil des ministres arrête la liste des médicaments d'exception et procède à des mises à jour périodiques cette liste dématérialisée est consultable sur le site internet de l'organisme de gestion discussion est ouverte sur l'article LP 22 de Chotique merci monsieur le président donc en discutant avec les collègues d'un côté je vais soulever la question de la feuille de sang électronique on sait qu'on parle d'électronique on sait qu'on parle de nouvelles technologies on sait qu'il faut disons réduire nos moyens de dépense en matière de santé notamment et je pense que cette cette feuille de sang électronique permet de tracer un peu disons les mauvais coucheurs notamment à changer de médecin tous les lundis et organiser des dépenses un peu dans les soins je crois c'est un souci que notre ministre de la santé devrait s'atteler et nous glisser dans quelques semaines peut-être la mise en place de cette feuille de sang électronique en France il y a la carte vitale qui te permet d'avoir un médecin qui te suit disons dans toute ta carrière etc et je pourrais ça enfin je pense ça pourrait réguler un peu toutes les matières de nomadisme notamment de médecins traitants côte ouest côte est montréa et puis multiplier le nombre de rares qu'on a dans nos pharmacies et Mayna me disait à l'instant bon est-ce qu'on se rappelle combien de tonnes de médicaments périmées on a pu faire de siffler et faire de partir ailleurs bon je l'ai dit on avait 12 tonnes à peu près de rares qui étaient paumés dans un coin qui a dû être traité assez rapidement voilà donc je crois que cette feuille de soins mérite son existence et puis on on espère que dans les quelques semaines 15 jours à peu près on pourrait sortir un texte sur ça et dire que le gouvernement travaille merci à propos du feuille de soins électronique c'est mis en place là dans le texte on parle de de signatrice électronique c'est vrai que à la fin il s'agira de de mettre en place toute la la structure concernant donc la le 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 feuille de soins électronique je voudrais revenir pour éclairer l'assemblée sur les médicaments d'exception il faut savoir que on fait venir c'est vrai et ça coûte des fois cher pour pour l'hôpital des médicaments d'exception c'est dans le cas des maladies comme le cancer où on on prend des médicaments qui viennent juste de sortir et qui coûtent très très cher merci monsieur le ministre je me revois à l'article P22 même vote un vote adopté LP23 le conseil des ministres arrête la classification service médical rendu des médicaments par référence à la classification retenue par la réglementation nationale et procède à des mises à jour périodiques cette liste dématérialisée est consultable sur le site éternel de l'organisme de gestion les spécialités pharmaceutiques à usage humain exception faite des spécialités pharmaceutiques réservées à l'usage hospitalier ne peuvent être remboursées ou prises en charge que si le service médical rendu est majeur important ou modéré et qu'autant qu'elle figure sur la liste visée à la lignée précédente Merci Mme Tayata La discussion est ouverte sur l'article 23 Mme Algonne Merci M. le Président Ce n'est pas une question mais juste une observation et un rappel je pense que tous les groupes ont été destinataires d'un courrier venant de l'association des diabétiques et obèses de Polynésie française ADOP qui se plaignait effectivement de ne plus avoir la possibilité de disposer de certains médicaments de nouvelles molécules antidiabétiques depuis 2004 et bien le texte et notamment à travers cet article vient leur donner cette possibilité à nouveau de bénéficier de leurs médicaments des médicaments qui les concernent par le fait déjà de la suppression de la mention amélioration de services médicaux rendus parce que c'est dans le texte précédent de 2003 cette mention amélioration de services médicaux rendus et bien bloquait complètement la possibilité aux patients diabétiques de bénéficier de traitements qui leur sont spécifiques voilà donc ça c'est juste une observation donc je pense que c'est c'est important il faut effectivement qu'on arrive à aboutir à faire aboutir ce texte merci merci madame algon je mets au voile l'article LP23 même vote pour mon nom par dérogation de l'article de la présente loi du pays les spécialités pharmaceutiques homéopathiques les allergènes préparés pour un seul individu APSI peuvent être pris en charge par l'organisme de gestion des régimes de protection sociale sur proposition du directeur de la santé le conseil des ministres arrête la liste des spécialités pharmaceutiques homéopathiques et APSI concernés et procède à des mises à jour périodiques cette liste dématérialisée est consultable sur le site internet de l'organisme de gestion merci madame Kayota monsieur Jacques Hidroulé monsieur le président monsieur le ministre dans cet article 24 il y a le verbe peuvent être pris en charge qui me gêne parce que c'est une c'est subjectif ce peuvent être pris en charge ça repose sur quoi parce qu'en fait on donne là toute liberté à l'organisme de couverture sociale de prendre en charge les raupopées ou pas or chacun sait que les médicaments homéopathiques sont aussi efficaces sinon plus que des médicaments allopathiques je connais énormément de familles qui de mère en fils se traitent aux raupopées et le verbe peuvent être pris en charge suppose qu'ils ne peuvent ne pas être pris en charge alors que l'on sait que ce sont des médicaments qui sont aussi efficaces on comprend pas toujours la dilution annemanienne mais elle est efficace et il y a même des médecins spécialisés en homéopathie alors essayez de nous convaincre que le peuvent n'est pas subjectif parce que sur quelle base ça va être accepté ou refusé quand on y est peuvent être pris en charge ça veut dire à l'inverse peuvent ne pas être pris en charge merci monsieur drôlé il est vrai que à l'inverse des médicaments allopathiques où on a la définition en ASMR amélioration du service médical rendu nous ne l'avons pas en homéopathie et du coup ce qu'on a décidé ici c'est ce qui est remboursé en France c'est remboursé ici au titre oui merci monsieur le ministre c'est drôlé c'est une attitude néocoloniale je mets au voile l'article LP24 madame madame malgan oui je pense aussi que c'est à ce niveau là qu'intervient la commission de prise en charge des produits de santé et et cette commission sera donc consultée la commission qui est indiquée à l'article LP40 qui interviendra ou consultée pour pour décider donner un avis sur un médicament à rembourser ou pas rembourser monsieur oui monsieur monsieur le président mais on a parlé de nos raupopées là est-ce qu'on peut espérer bientôt également pouvoir faire rembourser les raupinto et les raupétis les raupintos et les raupétis bon je crois que là on fait d'une part deux choses on rembourse les raupopales etc et nos raupinous on fait rien du tout je sais pas si on a lancé déjà des actions dessus pour pouvoir un peu rendre à notre culture sa digne place et remettre le raupéti à sa juste place et nos raupintos aussi ça fait beaucoup de choses si les raupinous on a beaucoup vécu avec les raupétis encore en leur efficacité surtout dans les îles ça a été répondu c'est la commission qui va voir par dérogation à l'article LP 23 en ligne à 2 de la présente loi du pays les médicaments sous autorisation temporaire d'utilisation peuvent être pris en charge par l'organisme de gestion des régimes de protection sociale ces médicaments sont délivrés uniquement dans un cadre hospitalier à des patients hospitalisés ou dans le cadre de la rétrocession merci madame la discussion est ouverte LP 25 a été mon nom je mets au voix même vote adopté LP 26 peuvent figurer sur la liste prévue à l'article LP 23 de la présente loi du pays pour des raisons de santé publique certains médicaments n'ayant pas d'AMM ou pas de SMR ou dont le SMR n'est pas majeur important ou modéré après avis conforme de la commission de prise en charge des produits de santé définis au titre 5 de la présente loi du pays un amendement merci madame il y a un amendement qui est proposé par le gouvernement je vais demander au ministre de lire son amendement monsieur le président il s'agit donc de supprimer le terme à la troisième ligne de l'article 26 le terme conforme parce que ça lie le conseil des ministres et ça annule toutes les dispositions qu'on a prises avant concernant l'établissement des listes des médicaments par le conseil des ministres merci je consulte l'assemblée sur la recevabilité unanimité unanimité je vais donc demander la discussion est ouverte du sud à des moments je vais demander au rapporteur de lire l'article amendé peut figurer sur la liste prévue à l'article LP 23 de la présente loi du pays pour des raisons de santé publique certains médicaments n'ayant pas pas dans MM ou pas de SMR ou dans le SMR n'est pas majeur important ou modéré après avis de la commission de prise en charge des produits de santé défini au titre sain de la présente loi du pays merci madame la discussion est ouverte sur l'article LP 26 amendé maintenant je mets pour voir l'article LP 6 amendé unanimité pour maintenant le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat de médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés ceux-ci ne peuvent pas dépasser le prix maximum de vente fixé par arrêté prise au conseil des ministres la discussion est ouverte LP 27 un témoin entre madame est-ce qu'on peut je suis tenace est-ce qu'on peut nous expliquer comment le gouvernement a déterminé le prix maximum de vente ma question est toujours liée à ce fameux tarif de responsabilité monsieur le ministre oui le tarif est bien réglementé dans le code douanier il y a un deux trois quatre il y a cinq il y a trois délibérations et deux arrêtés qui encadrent donc le prix des médicaments en résumé il s'agit de prendre le prix de vente TTC de métropole multiplié par le coefficient et c'est ce coefficient là qui est alors je ne sais pas comment on calcule qui est déterminé en conseil des ministres je peux t'envoyer ça moi je ne traduis pas plus c'est tout merci monsieur le ministre je sais que le service des affaires économiques avait été sollicité par la commission de santé élargie de la cps pour justement avoir une explication un éclairage sur la détermination de ce fameux coefficient multiplicateur ou géographique et il n'y a pas eu de présence du service des affaires économiques ensuite en commission on nous a répondu que pendant la commission législative qu'il y a une équipe qui travaille là dessus voilà et on devrait avoir une réponse en séance plénière sur la définition de ce fameux coefficient multiplicateur ou géographique parce qu'il semblerait parce qu'il semblerait que c'est très différent par rapport aux tarifs douaniers et également au prix du produit au départ de la France pour les médicaments pouvant faire l'objet d'une substitution la base de remboursement des frais exposés par les assurés sociaux est limitée à un tarif de responsabilité basé sur l'alignement du remboursement du générique du médicament correspondant sauf dans les cas suivants le prescripteur a apposé la motion non-substituable sur l'ordonnance à côté du nom du médicament si la spécialité générique n'est pas disponible en Polynésie française en cas d'urgence du nom mentionné par le prescripteur ou le pharmacien sur l'ordonnance pour les besoins du patient en cas de refus de substitution le patient supporte la part excédant ce tarif de responsabilité Merci Mme Trajotard La discussion est ouverte Mme Massage Merci M. le ministre excusez-moi d'insister mais c'est pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement et de la logique que j'essaie d'expliquer tout à l'heure vous voyez bien l'article 28 il sera très facile pour le patient qui va peut-être par caprice ou par peur ou par habitude par tradition comme vous l'avez expliqué demander à son médecin de bien lui prescrire du nom générique et en mettant la mention express parce qu'en mettant NS à côté il continuera à se faire rembourser comme le générique c'est ce que cet article nous explique donc vous comprenez toute ma crainte vous nous l'avez dit tout à l'heure si la promotion du générique peut nous faire économiser près de 1 milliard je crois ce que vous nous disiez tout à l'heure par an donc nous verrons d'ici un an ou deux ce qu'on aura réussi à économiser et j'espère que les services de la CPS seront particulièrement attentifs en matière de contrôle des feuilles de remboursement avec des mentions express qui risquent peut-être de revenir un peu trop régulièrement donc on compte sur vous monsieur le ministre pour effectivement peut-être que dans le cadre des négociations je peux comprendre qu'on ait laissé cette liberté aux médecins mais comprenez bien que pour que ce soit efficace il faudra d'ailleurs aussi voilà savoir être sévère quoi pour éviter encore des contournements de la loi parce qu'aujourd'hui là on légalise quelque part un peu ces contournements c'est ça dans le fond ce qui me dérange en laissant encore je le répète la possibilité aux médecins d'exclure le générique à sa guise en sachant qu'en plus derrière c'est bien la CPS qui prendra en charge dans le cadre de la mention express et pas le patient merci merci madame Sage monsieur Pornier oui merci monsieur le président je serai même un peu plus dur que ma collègue Maïna parce que monsieur Fribot tout à l'heure rappelait que le sens du texte c'est que si le patient veut choisir son médicament il en supporte le coût or l'écriture du texte ne va pas dans ce sens l'écriture du texte c'est de dire que on peut écrire sur l'ordonnance non substituable et ça n'est plus le patient qui supporte le coût mais la CPS moi j'ai cru comprendre que nous étions en train d'étudier un texte qui vise à réduire nos dépenses de santé en mettant en avant les médicaments génériques notamment et nous avons ici des articles qui nous montrent que on dit on veut fermer la porte mais très vite on ouvre la fenêtre moi je crois que si on veut réduire nos dépenses de santé il faut fermer la porte et fermer la fenêtre donc pour ma part mon vote sur le LP7 c'est motivé par le sentiment que j'ai que le LP7 n'apporte rien de bon ou en tous les cas je n'en ai pas été convaincu dans le débat qui s'est tenu sur le LP7 par rapport à l'objectif même de ce projet de loi Merci M. Paulier M. Jacques Hydrolet M. le Président à entendre ma collègue Maïna les médecins seraient des mandarins c'est bien connu ma question sur cet article LP28 vous nous avez dit M. le ministre que le ratio médicaments génériques ou autres médicaments était de l'ordre de 60-40 40% de médicaments génériques sur ces 40% de médicaments génériques existants combien il y en a-t-il de disponibles dans notre pays en pourcentage est-ce que c'est 20% est-ce que c'est 5% est-ce que c'est 35% en pourcentage ça fait à peu près quel volume quelle valeur Merci M. Drolet Pour répondre à la question normalement tous les génériques disponibles en France sont disponibles également sur le territoire donc on joue véritablement sur 40% de génériques et 60% de médicaments qui ne sont pas de génériques mais je voulais répondre un peu aux soucis des deux demandes qui sont parvenues tout à l'heure à propos de la notion non-sistructuable c'est vrai que les médecins ils sont un peu libres de la prescription mais néanmoins le texte institue quand même un contrôle chose qu'il n'y avait pas avant donc dans ces cas-là le CPS joue le jeu des médecins dans ces cas-là on n'en finit plus là Madame Alba Dans un autre sens de lecture de cet article LP 28 est-ce qu'un jour on risque d'avoir des génériques chers non avec un coût excessif il n'y a pas ce risque-là plus tard parce que bon à partir de maintenant on va pousser à plus d'usages de génériques donc je pense que je pense que les laboratoires vont suivre on n'est pas les seuls à pousser à l'usage de génériques beaucoup de pays le poussent parce que beaucoup de pays ont le même le même souci de réduire les dépenses de santé donc évidemment il va y avoir l'effet de plus de production par les laboratoires de génériques et probablement des conséquences de hausse de prix monsieur Paulin ne marche pas si ça marche vous disiez tantôt que le médecin est libre de prescrire et que de toute façon la nouveauté avec le texte c'est de permettre le contrôle permettez-moi en tous les cas de croire que si le texte mettait en évidence la réduction de la dépense par plus de génériques tout simplement ça serait peut-être plus facile parce que dire on veut plus de génériques mais on permet moins de génériques mais derrière il y a du contrôle ça devient un peu compliqué pour finir à la limite on aurait enlevé l'exception liée au non substituable on resterait logique monsieur le ministre vous voyez qu'on puisse accepter que l'alignement ne se fasse pas sur le prix du générique dans le cas bien entendu où le générique n'est pas disponible et deux dans des cas d'urgence je veux bien comprendre que l'on rembourse mais je ne comprends toujours pas pourquoi on rembourse on ferait une exception pour le premier point pour le non substituable puisque vous nous l'avez clairement exprimé si on laisse cette option c'est pour garder conserver cette liberté de prescription du médecin pour quand même offrir une certaine liberté aux patients donc on comprend bien que ce n'est pas une nécessité absolue c'est bien une question de choix plus subjectif et auquel cas je veux bien à la limite comprendre qu'on souhaite conserver ce droit mais je ne vois pas pourquoi on devrait le payer alors qu'il peut y avoir du générique qui nous coûterait moins cher j'aurais préféré dans ce cas qu'on enlève ce premier point merci une fois de plus le thème non substituable s'applique simplement si on ne peut pas faire autrement c'est pour les traitements qu'on avait dit tout à l'heure que vous parliez de traitements placebo j'en suis pas si sûr que vous bien que c'est discutable dans le traitement des gens qui sont sous antidépresseurs pendant des années qui veulent garder ce médicament là et non pas un autre c'était ce cas là que je vous expliquais qu'on pouvait utiliser le thème de non substituable mais dans les autres cas c'est la CPS qui va demander des comptes aux médecins de toute façon le médecin je dis que le médecin est libre de prescrire le médecin est libre de prescrire en fonction du texte de loi et en fonction de la convention qui va être signée entre les médecins et la CPS justement cette convention prévoit aux médecins de pouvoir un expliquer dans quelle mesure ils vont utiliser la notion non non substituable et pourquoi il faut véritablement prendre le générique je ne peux pas dire plus merci monsieur le ministre je mets donc au pouvoir l'article LP28 même vote pour pour l'article LP28 article LP28 qui sont ceux qui sont pour 54 pour abstention 50 pour et 4 abstention Romana Le remboursement par les régimes de protection sociale des préparations magistrales et hospitalières est subordonné à une prescription à visée thérapeutique soit dermatologique soit pédiatrique et à l'absence de spécialité équivalente disponible la prescription prévue à la lignée précédente doit comporter la mention prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialité équivalente apposée par le prescripteur toutefois les préparations hospitalières ne répondant pas aux conditions fixées aux premières linéas pourront être remboursées par dérogation après avis du praticien conseillé par l'organisme de gestion merci la discussion est ouverte sur l'article P29 a été mon nom je mets au voie à l'article P29 même vote même vote adopté P30 sur proposition sur proposition du directeur de la santé le conseil des ministres arrête la liste des produits et prestations remboursables et procède à des mises à jour périodiques cette liste dématérialisée est consultable sur le site internet de l'organisme de gestion les produits de santé produits et prestations ne peuvent être pris en charge par l'organisme de gestion que s'ils figurent sur cette liste et qu'ils sont prescrits conformément aux indications médicales lorsqu'elles existent et dans le respect des conditions spécifiques prévues par la liste des produits et prestations remboursables discussion est ouverte sur l'article P30 à quel moment je me vois même vote adopté le remboursement des frais exposés par les assurés à l'occasion de l'achat des autres produits de santé produits et prestations est effectué sur la base des prix réellement facturés dans la limite d'un tarif de responsabilité fixé par le conseil des ministres après avis des régimes de protection sociale de Polynésie française le prix des autres produits de santé produits et prestations ne peut pas dépasser le prix maximum de vente fixé par arrêté prise en conseil des ministres la discussion de la loi la discussion est ouverte L.P30 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 je me vois même vote adopté L.P30 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 M. le Président et Loro je vais me remplacer parce que je suis obligé de sortir merci bien merci madame madame de 15 jours suivant la réception de la demande en temps de préalable la discussion est ouverte L.P33 pas d'intervention je me vois même vote adopté L.P34 un produit sur mesure spécialement conçu et adapté par un patient déterminé autre qu'un dispositif médical de série et qui ne figure pas sur la liste des produits et prestations remboursables mais peut être pris en charge forfaitairement après avis du praticien conseil que par assimilation à un autre produit inscrit sur cette liste est sous réserve qu'aucun autre produit adapté à l'état de ce patient ne figure cela dit triste la discussion est ouverte L.P34 à Témont je me vois même vote adopté L.P35 les produits de santé utilisés pendant la séance par le professionnel de santé et concourant directement à la réalisation de son acte sont exclus de la prise en charge merci Mme Tarny discussion est ouverte L.P35 pas d'intervention je mets au voir même vote adopté passons à l'article L.P36 le renouvellement des produits ou prestations inscrites sous la liste des produits et prestations remboursables ne peut être pris en charge qu'après écoulement de leur délai de garantie sous réserve que la responsabilité de l'assuré ne soit pas engagée et aux conditions cumulatives suivantes produits hors d'usage reconnus irréparables ou inadaptés à l'état du patient et pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée dans la liste des produits ses prestations remboursables lorsque cette durée est écoulée toutefois l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du praticien conseil le délai de garantie de conformité est de deux ans sauf mention contraire précisé dans la liste des produits et prestations remboursables discussion est oubête LP 36 pas d'intervention mais ouvoir même vote adopté LP 37 l'assuré a le libre choix de son fournisseur le fournisseur peut être convoçonné ou non le fournisseur est chargé de la maintenance des produits et prestations qu'il délivre et sa rémunération est incluse dans le tarif de responsabilité merci très l'heure la discussion est ouverte sur l'article LP 37 c'est mon entourage je vais ouvrir même vote adopté LP 38 le fournisseur qui délivre un produit ou une prestation à l'obligation d'informer l'assuré social sur les différentes marques disponibles leur prix et le co restant à sa charge dans la mesure du possible il doit avoir au stock des produits dont le prix de vente est égal ou inférieur au tarif de responsabilité le fournisseur qui délivre doit reporter sur la prescription au moment de l'exécution les motions suivantes l'identifiant du professionnel la date des prestations servies les noms et prénoms du bénéficiaire et le montant de la somme payée par l'assuré pour l'achat de chacun des produits ainsi que le tarif de remboursement merci la discussion est ouverte LP38 pas d'intervention je mets au voie le même vote LP38 adopté passons à l'article LP39 le bénéfice du tiers payant est accordé aux bénéficiaires des prestations effectuées par les fournisseurs conventionnés la dispense d'avance des frais est organisée par convention entre l'organisme de gestion et le fournisseur en contrepartie du bénéfice du tiers payant les fournisseurs doivent s'engager notamment à pratiquer des tarifs égaux ou aux tarifs de responsabilité pour certains articles onéreux à respecter un certain nombre de dispositions relatives à la qualité locale accueil et information l'encadrement des pratiques professionnelles la transmission de données économiques relatives au secteur d'activité discussion est ouverte LP39 pas d'intervention je mets au voie même vote LP39 adopté passons LP40 commission de prise en charge des produits de santé il est intitulé une commission de prise en charge des produits de santé chargée de donner un avis sur l'admission à la prise en charge des produits de santé ne répondant pas aux conditions de prise en charge la révision de la prise en charge de certains produits de santé la dispensation de certains médicaments ces avis ne sont pas révisables avant un délai d'un an sauf innovation thérapeutique marule ou terro discussion est ouverte LP40 pas d'intervention je mets au voie même vote adopté passons à l'article LP41 cette commission est composée comme suit un médecin inspecteur de la direction de la santé désigné par le directeur de la santé président un pharmacien inspecteur de la direction de la santé désigné par le directeur de la santé vice-président un pharmacien conseil de la caisse de prévoyance sociale désigné par le directeur de la caisse un médecin conseil de la caisse de prévoyance sociale désigné par le directeur de la caisse un pharmacien du secteur public désigné par le Président du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens de Polynésie française. Un pharmacien du secteur privé désigné par le Président du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens de Polynésie française. Un médecin du secteur public désigné par le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins de la Polynésie française. Un médecin du secteur privé désigné par le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins de la Polynésie française. Aucun membre ne peut être nommé à plus d'un titre. Les membres de la Commission sont désignés pour trois ans. Le mandat est renouvelable pour une même période, sans limitation. Les membres de la Commission peuvent se faire représenter aux séances en donnant procuration à un autre membre. La Commission peut entendre à titre consultatif toute personne considérée comme experte. Merci, Terroulo. La discussion est ouverte. L.P. 41. Oui, merci, Président. Je voudrais simplement interpeller Faté Rejo concernant l'importance de cette Commission, parce qu'aujourd'hui, puisque le sujet est vaste et pas facile à maîtriser dès lors qu'il s'agit de la maîtrise des dépenses de santé, il y a un cas qui m'interpelle et ça doit être un cas parmi 500 autres cas. Un médecin prescrit à un homme de 94 ans, et je le dis puisque je connais ce cas et j'étais un peu révolté, pour ajuster ses pieds, il prescrit des chaussures spécialisées à faire faire par, bien sûr, une entreprise spécialisée, sur mesure, et ça a coûté la bagatelle de 120 à 130 000 francs, pour ajuster, à juste titre, le pied d'un vieillard de 94 ans. Vous voyez ? Et cette personne, bien entendu, je parle en connaissance de cause, ne fait que les 5 mètres de chez lui. Et on veut ajuster son pied. À quel titre ? Lui-même se pose la question, il ne sait pas quoi en faire. Mais comme c'est gratuit, voilà ce qu'il répond, bien, autant le faire, autant le faire. Je n'ai pas l'assurance qui le porte tous les jours. En tout cas, j'ai eu l'occasion de consulter la paire de chaussures sur mesure. J'étais offusqué parce que ça coûte cent et quelques mille francs, et je n'ai pas la certitude qu'il le porte tous les jours. Merci, M. Tansou. M. le ministre. Merci, M. le Président. C'est excellent, cet exemple, M. Tansou. Excellent. Et donc, le texte que nous votons aujourd'hui, et pour ce qui concerne les produits de santé, nous sommes bien dans la partie des autres produits de santé, produits et prestations. Il s'agit de fournisseurs. Et les fournisseurs, ça peut être effectivement les personnes qui fabriquent des chaussures adaptées. Et là, on introduit dans ce nouveau texte toujours ce fameux tarif de responsabilité. OK ? Ça ne sera plus vraiment gratuit. Et le fournisseur, à l'article 37, on dit que l'assuré a le libre choix de son fournisseur. Et le fournisseur peut être conventionné ou pas. Alors, quand il est conventionné, ça va, il y a une prise en charge. Enfin, je pense que Dupont va nous apporter, via M. le ministre, un peu plus de précision là-dessus. Mais il faut savoir que si le produit fabriqué dépasse le montant de ce qui est accepté à remboursement, eh bien, le patient devrait payer ce que l'on appelle aujourd'hui le pari de responsabilité. C'est la fabrication de ce produit. Sauf si je me trompe dans mon interprétation. Alors, vous voyez ce monsieur de 94 ans, si le fournisseur lui fait payer, je ne sais pas combien, 150 000 francs, une chaussure pour réajuster, eh bien, il faudra qu'il soit informé, ce patient. Est-ce que ce fournisseur, un, est conventionné, un CPS ? Deux, sur le produit fabriqué, commandé, quel sera le prix que le patient devra payer à sa charge ? Et c'est là où je parlais, on insiste depuis tout à l'heure, cette information, la manière dont vous allez diffuser l'information pour sensibiliser à la fois les prescripteurs, les fournisseurs, le patient, etc., et les pharmaciens sur la portée de ce texte-là. Il est bien le texte. On tombe vers la responsabilisation. Mais je crois qu'il est important aussi de bien informer tout le monde et que tout le monde s'approprie ce texte. A commencer par les fournisseurs et les prescripteurs. – Oui. – Merci, Madame. – Oui, très rapidement, Président. Ma réflexion est un peu différente parce que la Commission pourrait réfléchir sur un plafonnement de l'âge en fonction des pathologies. Parce qu'il ne suit pas de plafonner une âge pour toutes les pathologies, mais c'est un peu la réflexion sur, il y a en fonction des certaines maladies, là notamment c'est physique, il s'agit d'améliorer son pied pour qu'il puisse mieux marcher. On peut imaginer de plafonner le remboursement jusqu'à un certain âge. Au-delà d'un certain âge, ce n'est plus la peine, quoi. Tu vois ? Lui-même n'est pas demandeur. Voilà, c'est un peu ça, la réflexion. – Merci, M. Tonceau. – M. Droulet. – Mon ami Robert Tonceau soulève un problème qui est délicat. Et il me semble qu'on ne peut pas déterminer la prise en compte, ou pas, du traitement de quelqu'un en fonction de son âge. C'est atroce ce qu'il vient de dire. Je m'excuse, Robert, c'est atroce. Réfléchis à nouveau. Ce n'est pas parce qu'une personne est âgée qu'elle mérite moins de soins qu'une personne jeune. Ce n'est pas parce qu'une personne a un pied beau à 90 ans qu'il ne faut pas soigner ce pied beau. Non, je suis… M. le Président, on ne va pas entamer le débat sur le sujet. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait nous passer le film « Soleil vert » et qu'ensuite en réfléchirait, me semble-t-il. Non, Robert, je ne peux pas te suivre sur ce sujet. Merci. – Merci, M. Droulet. – Je pense que dans la commission, il y a un pharmacien conseil de la caisse de prévention sociale, désigné par le directeur de la caisse. Il y a un médecin conseil de la caisse de prévention sociale désigné par le directeur de la caisse. Je pense qu'à eux deux, ils peuvent réguler ça. Mme Aldon. C'est vrai que votre réflexion, M. Tonceau, bon, franchement, ça engage même une question de droit de chaque citoyen à recevoir un traitement. Je pense que c'est difficile. Et puis, dans le cadre de cette commission, cette commission-là n'a pas la mission de déterminer l'âge à recevoir ou pas les soins. Cette commission a pour mission de regarder parmi les produits de santé ce qui est à admettre à la prise en charge, au remboursement ou pas. C'est tout. Et pour votre information, en cours de la commission législative, la commission a retiré une autre mission qui a été dévolue au départ initialement à cette commission, c'est de fixer le taux de remboursement. Le taux de remboursement du produit à admettre dans la liste à rembourser. Là, la commission n'a pas du tout été d'accord à ce que la fixation du taux de remboursement revienne à cette commission, puisque cette commission donne un avis sur les produits à introduire dans la liste à faire prendre en charge. Le taux de remboursement des produits doit rester une prérogative des conseils d'administration, du conseil des ministres, lorsque il y a un taux directeur à introduire, nouveau, mais pas du tout à cette commission qui n'a qu'un avis consultatif et encore moins à fixer une limite d'âge pour bénéficier de soins. Merci. Merci, madame Algon. Une intervention de Chaudi. Pour moi, je crois que ce grand-père a tous les droits. Quand il met des chaussures pour faire marcher ce grand-père à un mètre, moi je suis d'accord qu'on met des chaussures chez ce grand-père là. Par contre, je serais contre les protocoles qu'on mettrait en place pour ne pas servir des malades ou des personnes qui en ont besoin à partir de certaines tranches d'âge, style « après 80 ans, c'est plus la peine d'éjecter tel produit, si cette personne a eu un AVC ou pas. » Et ça, je suis contre ces protocoles-là qui se mettent en place dans les services médicaux. Parce qu'au lieu de sauver carrément la personne, on le laisse hémiplégique pour toute sa vie. Et puis après, ça laisse à la charge des parents. Ces petits saucissonnages-là, de petits arrangements un peu pour mettre en place des fonds de commerce, soit sur les handicaps de certains de nos enfants, soit sur nos grands-parents, ça je trouve horrible qu'il y ait des groupuscules de personnes qui sont un peu dans ce sens-là et je dénonce ce type d'agissement pour pouvoir faire bénéficier tel type de personnes et non pas celles-là. Ça, je crois qu'il faudra qu'on se pose des questions pour pouvoir faire la lumière sur toutes ces choses-là. Et je crois que ce grand-père, Robert, a droit à ces chaussures-là, qu'on paye. Et puis que chacun ait droit, même si ce grand-père-là doit vivre encore 6 ans, 7 ans, et j'espère qu'il va être centenaire et puis qu'il pourra courir dans sa chambre et faire des pas pour être en meilleure santé. Je crois que tout le monde a le droit à la santé. Et si ce pays va être un pays libre et démocratiquement ouvert sur toutes les prestations qu'on a, faisons-le parce que c'est ça un peu notre pays. Et ce pays est bien béni, comme on le sait. La commission de prise en charge des produits de santé peut être saisie par le ministre en charge de la santé, le ministre en charge de la protection sociale ou à la demande de trois de ses membres. La commission se réunit sous convocation de son président. La convocation ainsi que l'ordre du jour et les dossiers correspondants sont transmis aux membres de la commission au plus tard, huit jours avant la date de la réunion de la commission. La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié ou moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à la suite de la première convocation, la commission peut valablement délibérer sur le même ordre du jour lors d'une réunion qui se tient à l'expiration d'un délai de deux jours francs qui suit la réunion précédente et ce, quel que soit le nombre de présents. La réunion de la commission doit alors intervenir obligatoirement dans les dix jours qui suivent. article MP44. Les avis rendus par la commission sont acquis par la majorité des membres présents ou représentés et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la santé. La commission statue dans un délai de deux mois en comptant de sa saisine. Les procès-verbaux de réunion sont envoyés à tous les membres qui disposent d'un délai de huit jours pour transmettre leurs observations éventuelles. Passé ce délai, les procès-verbaux sont réputés définitifs. Ils sont signés par le président et un membre de la commission et sont adressés aux ministres chargés de la santé et aux ministres en charge de la solidarité dans le mois qui suit la réunion. La commission élabore son règlement intérieur. La commission établit un rapport annuel. Il est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la solidarité. Le conseil des ministres fixe. Après avis de la commission, la liste des produits de santé admis à la prise en charge leur taux de remboursement et le circuit de distribution de certains médicaments. La discussion est ouverte. L.P. 46. Pas d'intervention. Les maïdités d'atout. Même vote. Adopté. L.P. 47. La prise en charge ou le versement induit de prestations résultant de l'observation des dispositions des titres 1 à 4 ci-dessus et de celles touchant aux règles de tarification ou de facturation autorise l'organisme de gestion à réclamer aux professionnels les établissements de santé ou encore à toute autre personne physique ou morale à l'origine du non-respect de ces règles. Le remboursement des prestations indûment versées est ce que le paiement ait été effectué à l'assuré à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement par l'organisme de gestion d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Merci, Teruru. La discussion est ouverte. Mme Algon. Nous sommes dans la partie de disposition tout à fait nouvelle et qui donne effectivement à l'organisme de gestion qui est l'ACPS d'intervenir et de sanctionner. Voilà. Ça, c'est la partie sanction de l'organisme de gestion. Et c'est vrai que l'organisme de gestion, malgré les contrôles effectués, n'avait pas véritablement ce pouvoir de sanction. et là, on l'introduit dans cette partie-là. Il va falloir le faire et il faudra le faire. Alors, ce qui est important par la suite, c'est que ça se passe réellement et non pas l'inscrire dans une loi de pays et ne pas l'appliquer. Véritablement l'appliquer. Jusqu'à présent, c'était la menace de déconventionnement qu'utilisait l'organisme de gestion. C'était tout. Mais aujourd'hui, nous avons, nous introduisons des dispositions qui permettent véritablement à l'organisme de gestion d'agir. Et on va compter sur l'application véritable de cette partie-là par l'organisme de gestion. Après, il y a les dispositions pénales, mais ça, c'est autre chose. Merci. Merci, Mme Algon. Plus d'intervention ? Je mets au vol l'article LP47. Même vote ? Adopté. M. Article LP48. L'action au recouvrement de l'organisme de gestion se prescrit par deux ans à compter du paiement fait indument, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Cette action s'ouvre par l'envoi d'une mise en demeure, par l'être recommandée avec accusé de réception du directeur de l'organisme de gestion professionnelle à l'établissement ou à la personne concernée. L'invitant a réglé les sommes réclamées dans un délai d'un mois sans prorogation au raison de la distance. Cette mise en demeure indique aux débiteurs la cause, la nature de le montant des sommes réclamées, la date d'où et des versements induits donnant lieu à recouvrement, la majoration appliquée en cas de non-payement dans les délais impartis et la possibilité de produire, le cas échéant des observations écrites. Le caractère induit de la prestation est réputé acquis en cas de paiement total ou partiel du débiteur, en cas de délai de paiement accordé par l'organisme de gestion ou en cas de silence gardé par le débiteur à l'expiration du délai précité, en cas de rejet total ou partiel par le directeur de l'organisme de gestion, des observations de l'intéressé ou lorsque la mise en demeure reste en effet, sans effet, l'indue est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime des salariés de Polynésie française. Merci, Theroro. La discussion est ouverte. L.P48, M. Drolet. Une seule question sur la prescription à deux ans. Pourquoi deux ans ? M. le ministre ? Jusqu'à présent, la prescription légale, c'était deux ans. Donc, la CPS a deux ans pour demander des indus concernant, par exemple, des prescriptions qui ont été faites par erreur ou alors qu'il s'agit de recouvrer quelque chose. M. le ministre de l'Intérieur. D'une intervention, je mets au voie l'article L.P48, même vote. Adopté. L.P49. L'indue non-équité dans les délais est majorée de 10 %. Cette majoration est irrémissible. Son recouvrement est précédé d'une mise en demeure à l'être recommandé avec accusé de réception du directeur de l'organisme de gestion, invitant le débiteur à la régler dans un délai d'un mois sans prorogation aux raisons de la distance. Elle est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime des salariés de Polynésie française. Marourou, Teruro, discussion est ouverte. M. Droulet. Excusez mon ignorance, M. le Président, je ne comprends pas le terme irémissible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous êtes excusé, M. Droulet. Ça veut dire non-discutable et exigible d'emblée. Plus d'intervention ? Sur l'article LP 49, je me vois même vote. LP 49 est adopté. On passe à l'article LP 50. Lorsque le caractère induit est admis par le débiteur ou des réputés acquis, les sommes versées à tort par l'organisme de gestion peuvent être récupérées par retenue sur les prestations et paiements à venir, quelle que soit leur nature ou par un remboursement de la dette en un ou plusieurs versements si le débiteur opte pour cette solution. Ces retenues ne peuvent accéder 30% du montant des prestations à reverser, sauf option contraire de sa part. Merci, Troro. La discussion est ouverte. Sur l'article LP50, pas d'intervention, je m'envoie. Même vote. L'article LP50 est adopté. LP51. Pénalité financière. Tout manquement grave ou répété aux dispositions des titres 1 à 4 ci-dessus et aux règles de tarification et de facturation des professionnels, établissements et personnes visées à l'article LP47 qui a ou aurait pour effet de faire supporter par l'organisme de gestion la prise en charge où le versement de prestations induits peut faire l'objet, sans préjudice, des sanctions pénales encourues lorsqu'ils sont le fait d'agissements fraudulieux, des pénalités prononcées par le directeur de l'organisme de gestion. Il en est de même, en cas de facturation en vue du remboursement, par l'organisme de gestion d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Merci, Mme Tanné. Il n'y a pas d'intervention sur l'article LP51. Je m'envoie. Même vote. L'article LP51 est adopté. LP52. Les pénalités ne peuvent être prononcées à l'encontre des personnes visées à l'article LP47, qu'après qu'elles aient donc été informées, à l'être recommandées avec accusé de réception adressée par le directeur de l'organisme de gestion des faits reprochés, du montant éventuel de l'indu et de la pénalité susceptible de la rétrafiquée. Merci, Teruru. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Je me vois. Même vote. LP52. Adopté. Article LP53. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois suivant réception du courrier de notification pour présenter ses observations écrites. À l'issue de ce délai ou après réception des observations, le directeur peut décider de ne pas poursuivre la procédure et l'en informe alors l'intéressé par lettre simple. Notifier à l'intéressé un avertissement, décider de poursuivre la procédure. De propos d'autos, LP53, Mme Aldo. Merci, M. le Président. À cet article-là, pendant la commission législative, il y a eu un débat sur la motion, la possibilité pour le directeur de décider de ne pas poursuivre la procédure. Et bien sûr, à la suite des observations écrites de la personne concernée, on s'était demandé sur quels critères le directeur de l'organisme de gestion pouvait décider tout seul de ne pas poursuivre la procédure. Et on s'était demandé également s'il ne fallait pas retirer cette possibilité au directeur de poursuivre ou de ne pas poursuivre la procédure. Voilà. Les avis étaient très partagés pendant la commission législative. Et la majorité des avis étaient surtout d'obliger le directeur, entre guillemets, de lui donner la possibilité de poursuivre la procédure. Et notamment en commençant par un avertissement. parce que si on veut véritablement avoir une portée de ce texte-là, peut-être qu'il faut qu'on essaye au maximum de mettre les verrous là où on peut y mettre. Et notamment poursuivre la procédure et ne pas donner comme ça une possibilité au directeur sur quels critères de ne pas poursuivre la procédure. Monsieur le Ministre. Avec les discussions que nous avons eues, la problématique se posait non pas sur décider ou ne pas décider de poursuivre la procédure, c'était le fait de donner une peine minimale. C'est-à-dire de donner cet avertissement. Soit il décide d'appliquer la procédure dès lors que les fautes au vu des explications qui ont été données sont véritablement caractérisées. s'il n'y a pas de fautes, le directeur est libre de ne pas poursuivre. Mais par contre, on ne comprend pas tellement le fait de donner un petit avertissement. Voilà. Il faut laisser au directeur la possibilité de poursuivre et c'est à lui de fixer en fonction des fautes, les pénalités à appliquer et de ne pas le faire si les explications sont suffisantes pour disculper le fraudeur entre guillemets. Je mets au port l'article LP53. Même vote. Adopté. LP54. S'il décide de poursuivre la procédure, le directeur de l'organisme de gestion envoie à l'intéressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l'invitant à régler la pénalité réclamée dans un délai d'un mois, sans prorogation en raison de la distance. Cette mise en demeure indique aux débiteurs la cause, la nature et le montant de la somme réclamée, la majoration impliquée en cas de non-payement. Cette mise en demeure ne peut concerner que les manquements constatés dans la limite des deux années qui précèdent la date de son envoi. Le directeur de l'organisme de gestion peut adresser copie de la mise en demeure pour information aux ministres en charge de la santé ou au conseil de l'ordre professionnel concerné. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, la pénalité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime des salariés de Polynésie française. Merci, Théroulo. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Je me ouvois. Même vote. Adopté. Article LP55. Le montant de la pénalité mentionnée à l'article LP51 est fixé en fonction de la gravité des faits et du montant de l'induit présenté au remboursement, soit proportionnellement aux sommes concertées dans la limite de 50 % de celle-ci, soit à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite du plafond de rémunération mensuelle soumise à cotisation du régime d'assurance maladie, invalidité des travailleurs salariés. Le montant de cette pénalité ne peut être inférieur à la somme de 15 000 francs. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter de la notification de la pénalité ou de l'avertissement de la première pénalité et s'apprécie à la date de notification des faits reprochés de la seconde. Chaque récidive ouvre de nouveau le délai de trois ans. Sanction pénale est interdit le fait pour tout prescripteur de recevoir des avantages en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procuré par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes de protection sociale, est également interdit le fait pour ces entreprises de proposer ou de procurer ces avantages. Toutefois, la lignée précédente ne s'applique pas aux avantages prévus par convention passée entre ces prescripteurs et ces entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche, d'évaluation scientifique ou de formation reconnue par les conseils de l'ordre compétent. Elles sont, avant leur mise en application, soumises pour allier au conseil de l'ordre professionnel concerné et notifié lorsque ces activités sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé ou responsable de l'établissement et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. Ces conventions sont transmises aux ordres des professions par l'entreprise, par tout moyen permettant d'en accuser réception. Les ordres des professions se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception du projet de convention. Un arrêté en conseil des ministres fixe la liste des renseignements que doit comporter le dossier de demande d'avis. Si le conseil de l'ordre constate que le dossier est accompli, il notifie son délai à l'entreprise par tout moyen permettant dans l'accusé réception la liste des documents ou renseignements manquants. Le délai est alors suspendu jusqu'à la réception de ceux-ci. Si les ordres des professions émettant un avis défavorable, son avis motivé est transmis à l'entreprise, à défaut de réponse des instances ordinales dans les délais impartis. L'avis est réputé favorable. L'avis est transmis par l'entreprise aux professionnels de santé avant la mise en œuvre de la convention. M. le ministre, on revient aux fameux avantages directs ou indirects et aux exceptions qui sont faites. Donc est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur ce deuxième paragraphe qui concerne justement ces exceptions de type formation, activités de recherche ? Aujourd'hui, avez-vous quelques données statistiques ? C'est-à-dire, par exemple, le nombre de demandes qui sont faites auprès du Conseil de l'ordre tous les ans pour autoriser, je dirais, ce type de convention qui inclut des avantages en nature dans le respect de ces exceptions. Pour qu'on ait un peu une idée du nombre de conventions qui sont passées aujourd'hui, je le rappelle, entre des groupes pharmaceutiques, des entreprises qui font la promotion de certains produits et qui, dans le cadre peut-être de recherche, de présentation de ces produits ou de formation, peuvent inviter aussi des prescripteurs à mieux connaître leurs produits. Et est-ce qu'on est bien dans ce cas-là ? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez quelques données, des éléments un peu plus précis, le nombre, par exemple, de conventions à l'année qui sont autorisées par le Conseil de l'ordre ? Merci. Merci, Mme Sage. Fr. Dehael. Ce qui est sûr, c'est que toutes les prestations concernant notamment les petits cadeaux, les voyages, ça, c'est strictement interdit maintenant. C'est la loi anti-cadeaux. Par contre, c'est vrai que s'il se passe actuellement, c'est ce qui se fait, c'est que dans le cadre de la présentation d'un produit, le laboratoire demande au Conseil de l'ordre de présenter son produit et tous les médecins sont invités à la présentation de ce produit. Et normalement, ça doit s'arrêter là. Peut-être qu'il y a un Mouamoula, mais ça s'arrête là. Alors, combien il y en a ? Il n'y a pas beaucoup à Tahiti. En France, peut-être qu'il y a beaucoup, mais pas ici. Merci. 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 Pas d'intervention. Je m'ouvre. L.P. 57. Le fait pour tout prescripteur et tout pharmacien de recevoir des avantages en nature ou en espèce, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procuré par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes de protection sociale, est puni de deux ans d'emprisonnement sous réserve d'une homologation par la loi et de 8,925,000 francs d'amende. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans peut être prononcée par les courts et tribunaux accessoirement à la peine principale. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux avantages moissonnés au deuxième alinéa de l'article L.P. 56 de la présente loi du pays. Et puni des peines moissonnés du premier alinéa le fait pour les entreprises citées dans cet alinéa de proposer ou de procurer ses avantages aux prescripteurs et pharmaciens moissonnés dans la présente loi du pays. Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal de l'infraction définie au présent article. En cours, outre l'amende suivant, les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal, les peines prévues par les deuxièmement à cinquièmement et d'un vièmement de l'article 131-39 du même Code. La discussion est ouverte sur l'article L.P. 58. Pas d'intervention. Je me revois. M. Anderson. Si, M. le Président, merci. C'est surtout pour le cas notamment, et je reviendrai disons dans le premier paragraphe, où la réserve de faire homologuer la loi. Le souci qu'on a, c'est de pouvoir arracher l'homologation de cette loi-là, qui nous reste un peu sur le dessus de la tête, parce qu'on peut écrire de belles phrases, de jolis paragraphes, là-bas où tu sais, s'ils ne nous donnent pas cette compétence-là, ben on peut rédiger tous les livres qu'on veut à faire des lois et tout. Voilà, donc pour moi je reste un peu réservé sur ce point-là, et de dire que bon ben ok, on fait homologuer la loi, mais ouais ok, sous location, mais c'est quand ça ? Et comment on fait homologuer une loi ? Parce que bon, je connais bien ici la difficulté de faire exécuter des jugements, alors s'il faut aller à Paris et faire homologuer une loi, ben bonjour les dégâts, ça va commencer, voilà. Article LP 59 est puni de 535 000 francs d'amende et en cas de récidive, de 6 mois d'emprisonnement sous réserve d'une homologation par la loi et de 1 million de francs d'amende le fait pour tout prescripteur de recevoir sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, des intérêts ou ristournes proportionnels ou non au nombre des unités prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de médicaments, d'appareils orthopédiques ou autres, de quelque nature qu'ils soient. De constituer ou de faire fonctionner des sociétés dont le but manifeste est donc la recherche des intérêts ou ristournes définis ci-dessus et revenons aux individus eux-mêmes ou aux groupes constitués à cet effet, ainsi que l'exercice pour le même temps que j'ai de la profession de pharmacien et de celle de médecin, de chirurgien dentiste ou de sage-femme. De vendre des médicaments sans être médecin titulaire de l'autorisation d'exercer la pro-pharmacie. L'intéressant dont pourrait exercer la profession pendant une période de 1 à 10 ans peut être prononcée par les courts et tribunaux accessoirement à la peine principale. Les pharmaciens co-auteurs du délit sont punis des mêmes peines. Merci Théroulot. La discussion est ouverte sur l'article LP 59. Qu'est-ce que je m'envoie à l'article LP 59? Même vote? Même vote. Adopté. Article LP 60 est puni de 3,6 millions de francs d'amende le fait pour quiconque ne méconnaitre les obligations relatives à l'étiquetage de la notice et la dénomination des médicaments et produits, aux restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments. La discussion est ouverte sur l'article LP 60. Pas d'intervention. Je mets au voie. Même vote. Adopté. Disposition finale. Article LP 61. Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi du PI sont abrogées et notamment la délibération numéro 98-166 APF du 15 octobre 1998 modifiée relative à la maîtrise de l'évolution des dépenses pharmaceutiques. Merci. La discussion est ouverte. LP 61. Article LP 62. L'article 8 de la délibération numéro 74-22 du 14 février 1974 modifiée instituant un régime d'assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés est abrogé à l'exception de la phrase « Pour les malades atteints de romantisme articulaire aigu, les prothèses dentaires sont prises en charge totalement. Dans les autres cas, elles restent entièrement à la charge des assurés ». Discussion est ouverte. Article LP 62. Pas d'intervention. Je mets au voie. Même vote. L'article LP 62. L'article LP 62. L'article LP 63. L'article 8 de la délibération numéro 74-22 du 14 février 1974 modifié est abrogé. La discussion est ouverte. LP 63. Pas d'intervention. Même vote. Adopté. Article LP 64. L'article LP 64. L'article 8 de la délibération numéro 94-171 et le 13 décembre 1994 modifié instituant le régime d'assurance maladie des personnes non salariées est abrogé à l'exception du dernier alignéen. Discussion est ouverte. Article LP 64. Pas d'intervention. Je mets au voie. L'article LP 64, même vote, adopté. L'article LP 65, l'article 9 de la délibération numéro 94 tirée 170 à T du 29 décembre 1994, modifié et abrogé. Merci, Pérouro. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Je mets au vol l'article LP 65, même vote, adopté. L'article LP 66, l'article 30 de la délibération numéro 94 tirée 170 à T du 29 décembre 1994, modifié et abrogé. La discussion est ouverte. LP 66, pas d'intervention. Je mets au vol. Même vote. L'article LP 66 est adopté. L'article LP 67, l'article 13 de la délibération numéro 95 262 à T du 20 décembre 1995, modifié, instituant et modifiant les conditions de risque maladie des ressortissants du régime de solidarité territoriale, est abrogé, à l'exception du dernier alinéa. Merci, Pérouro. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Je mets au vol. Même vote. L'article LP 67 est adopté. L'article LP 68, l'article 14 de la délibération numéro 95 162 à T du 20 décembre 1995, modifié et abrogé. Merci, Pérouro. M. Droulet. Monsieur le Président, une question technique. Lorsque l'on abroge tous ces articles d'un certain nombre de délibérations, qui est chargé de la consolidation de ces nouvelles délibérations et dans quel délai cette consolidation se fait ? Là, on est en train de supprimer des parties d'articles. Quel est le service qui est chargé de consolider le texte nouveau et dans quel délai cette consolidation se fait ? Je pense que c'est le SGG. Je ne pense pas que ce soit la santé. M. Droulet. Quand bien même ce serait le SGG, il serait peut-être utile que les responsables du service de la santé fassent à leur niveau ce travail pour la clarté ensuite de la lecture de l'ensemble de ces délibérations qui sont triturées. Merci. Merci, M. Droulet. Plus d'intervention ? Je mets au voie l'article LP68. Même vote. L'article LP68 est adopté. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Mme Algon-Hema, pour M. Alpha Théari, absent, procuré à Mme Chavie Daphne, Mme Bob Dupont-Tamara, absent, procuré à Mme Justine Théoura, pour M. Bissot Jean-Christophe, absent, procuré à Mme Algon-Hema. Mme Brimond-Madeleine, Mme Brodien-Rosine, Mme Chavie Daphne, Mme Crosse-Valentina, absent, procuré à M. Ismaël Touahou, pour M. Jacques-Hydrolet, M. Flosse-Gaston, absent, procuré à Mme Tarita Saint-Joux, Mme Frébo-Jouel, M. Pierre Frébo, absent, procuré à Mme Thérèse Tanné. Mme Galnon-Minari, pour M. Gérard Santoni, absent, procuré à M. Mamatoui-Otapou-Victor, M. Anderson-Georges, Mme Hirschon-Nounoutéa, Mme Isa Leifara, absent, procuré à M. René Komouitini, M. Cauté-Benoît, pour M. Komouitini-René, M. Lison-Marcelin, absent, procuré à Mme Sylviane Terouaté, M. Mamatoui-Otapou-Victor, pour Mme Hiroto-Ligiane, absent, procuré à Mme Frébo-Jouel, Mme Anouté-Lévi-Agani-Sombra, pour Mme Maréa-Ema, absent, procuré à Mme Mita Teripaya, pour M. Maréa-Eura-Teyna, absent, procuré à Mme Elano-Parker, Mme Atawa-Leoni, Mme Mati-Juliana, Mme Merseron-Armel, absent, procuré à Mme Mayna-Sage, M. Moutam-Thoma, M. Nena Taouiti, absent, procuré à Mme Annick Opa-Afu, Mme Olivier-Marie, ne vote pas, Mme Opa-Afu-Anne, Mme Parker-Eleanor, M. Pauli-Tekinoui, M. Rapoto-Jean-Marie, absent, procuré à M. Fernand Oma-Taro, pour Mme Richtan-Monique, M. Oma-Taro-Fernand, pour Mme Sage Mayna, pour M. Salmond James, absent, procuré à Mme Françoise Tama, M. Schille-Philippe, absent, Mme Sinjou Tarita, pour Mme Tayata Chantal, absent, procuré à Mme Mme Hirschand-Monoteur, Mme Taouatama-Juliette, absent, procuré à M. Moutam-Thoma, Mme Tama-Françoise, pour Mme Tani-Thérèse, pour M. Tansot-Robert, M. Tiong-Touroro, absent, procuré à Mme Rosine-Brotien, M. Tefarere-Hiroiti, absent, procuré à M. Jacques-Hydrolet. Vous avez bien dit que Mme Olivier n'a pas participé au vote, d'accord, pour Hiro Tefarere. M. Temeharo-René, absent, procuré à Mme Madeleine Raymond, M. Terri Paye Mita, Mme Teroatea-Sylviane, Mme Tébra-Justine, M. Tonson-Gaston, absent, procuré à M. Robert Tansot, M. Touhou-Ismaël, pour Mme Tuchobia-Cathéine, absent, procuré à Mme Juliana Maty, Mme Vernondon-Béatrice, absent, procuré à M. Tékinu-Polier, M. Vernondon-Clarence, absent, procuré à M. Georges Andersandre. Voilà, M. le Président, 55 voix. Là, 55 voix pour, donc la loi de pays a été adoptée. J'aimerais remercier nos deux, Afif-Iprou, Mme Tane-Ethérèse et Mme Tariata. Je remercie le ministre et ses collaborateurs d'être restés jusqu'au bout de ce dossier-là, d'avoir défendu ce dossier. Là, on suspend la séance. On va reprendre la séance demain matin à 9h pour l'autre dossier, parce que les autres sont encore... Oui, M. Droulin. 9h, mais quel fuseau horaire? 11h. Fuseau horaire, pas au moutou. On n'est plus à l'heure d'hiver, M. le Président. On est passé à l'heure du printemps et presque de l'été. Demain, 9h pile. Demain, 9h pile. Là, j'aimerais être un truc qui est roulé.